Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 232 du basket lab le laboratoire du alors aujourd'hui on va parler supporting cast bon 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 comment allez vous comment allez vous j'espère que vous allez bien et j'espère que vous profitez de votre dernier week-end avant les playoffs puisque puisque après il y aura moins de temps libre je sais pas si vous êtes team je reste debout la nuit ou si vous êtes team je me lève tôt pour me pour me faire les replays au matin mais voilà dernier week-end avant les playoffs et donc et donc et donc on se rapproche des playoffs on va aborder aujourd'hui un thème qui est lié aux playoffs puisque aujourd'hui on va discuter et disserter et même jouer avec les supporting cast vous allez voir on va parler on va on va essayer de jouer avec les différents joueurs les différentes équipes en niveau des supporting cast on fera même une draft à la fin pour parler en fait de cet aspect qui est sans doute un peu sous-estimé de à quel point tu as la profondeur d'effectifs plutôt que seulement à quel point tout chacun a une star ou deux on en parle beaucoup des go to guy mais il n'y a pas que ça il y a aussi la profondeur d'effectifs qui est importante en playoffs et donc à une semaine des playoffs on va faire ça on va parler des supporting cast nba avec mon invité du jour que vous connaissez puisque c'est baptiste aujourd'hui baptiste penny berkamp sur twitter et du nba dreamcast show évidemment et puis comme d'habitude pour soutenir le podcast si vous avez envie de le faire des petites étoiles sur itunes spotify like sur youtube ou un abonnement sur plateforme de podcast préférés et merci à tous pour ceux qui le font donc aujourd'hui dans notre laboratoire de recherche sur le jeu on va parler des meilleurs supporting cast de nba de 2024 bienvenue dans le basket lab et donc on se retrouve pour une émission une émission très spécifique spéciale comme on dit dans le jargon aujourd'hui on va parler de supporting cast mais on reçoit quelqu'un que vous connaissez surtout quelqu'un de l'hebdo comment vas-tu baptiste salut guillaume bah écoute ça va au moment où on tourne je ne sais pas si j'ai si j'ai gagné ou pas la race la race du de l'hebdo justement mais mais ça va tout à fait un peu un peu fatigué en ce moment mais mais ça va ça va oui c'est marrant parce que moi je le sais les auditeurs le seront du coup parce que l'épisode de la dernier hebdo de la saison régulière aura été publié mais toi tu ne le sais pas donc exactement je ne t'ai pas spoilé on ne sait pas si tu es le gagnant de la race ou pas mais alors baptiste pennybercamp sur twitter évidemment le projet le roster le nba dreamcast show quelle est ton actualité en ce moment actualité légère on va dire parce que j'ai pas énormément de temps et tout tout le temps que j'ai à consacrer à l'ennemi et je le je le consacre à écrire un gros article un énorme article je fais beaucoup du coup de travail de l'ombre de recherche statistique des choses comme ça donc en ce moment pas trop d'actu on va dire mais mais s'il faut dire quand même l'actu du roster c'est qu'il ya l'application hoops la version 2 2.0 qui est sortie avec les stats avancées qui sont maintenant inclus dans l'application donc 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 voilà je je mets en avant le projet collectif on va dire donc les points par match les rebonds les triple double etc quoi exactement exactement les five by five aussi five by five ouais effectivement le nombre de bagues etc etc les stats très avancées mais bon là ton actu c'est aussi je te tendais la perche mais là tu l'actu c'est ton ta série de on entoure on entoure un tel ou j'ai écrasé azad 3 0 ça y est officiel alors sur les sur les sondages twitter c'est désormais officiel que ton ton podcast on se déduit on fait des duels pour entourer tel ou tel superstar j'ai gagné 3 0 contre azad on est d'accord oui oui c'est vrai c'est vrai que c'est un peu l'actu parce que du coup on s'était on s'était affronté avec azad on s'était affronté tous les deux mais tu n'avais pas affronté azad et le public a rendu son verdict et son verdict et tu as gagné 3 0 alors que les autres scores étaient de 2 1 donc tu es même officiellement le vainqueur de la race le vainqueur de la race j'ai gagné la race de on entoure bon le enemy dreamcast show le podcast vous pouvez aller checker évidemment si vous voulez et donc et donc on est là baptiste aujourd'hui on va parler de supporting cast en tout cas on va essayer la tâche est assez compliquée surtout qu'on a choisi un format au dernier moment qui va nous prendre un peu de temps j'ai l'impression j'entends déjà les auditeurs voir le temps du podcast se moquer de nous mais mais c'est vrai qu'on voulait parler un peu de ça parce que on n'en parle pas forcément très souvent ou peut-être pas dans le détail on parle beaucoup des superstars et ça paraît ça paraît normal parce que c'est un peu la locomotive de tout dans une équipe et notamment en vue des playoffs mais le truc que moi j'ai remarqué aussi ces derniers temps et parce que ça fait un moment que je veux le faire ce podcast ça fait au moins trois ans donc donc ça fait trois ans que j'ai un peu bossé là dessus mais mais à chaque fois je remarque que l'équipe où je vois qu'il ya la plus grande profondeur d'effectifs où il ya le meilleur supporting cast quand je m'interroge un peu autour de mars avril et bien à chaque fois c'est quasiment l'équipe qui va au bout quoi tu vois en 2022 je pensais aux ariens en 2023 je pensais aux nuggets et à chaque fois c'est l'équipe qui a été champion notamment donc donc je pense qu'il ya une grande corrélation entre à quel point bien sûr il faut que tu aies des superstars au niveau mais mine de rien le support handicap c'était aussi une partie très importante de à quel point tu es une bonne équipe qui peut aller loin en playoff c'est c'est sûr je pense que c'est indéniable et en fait je trouve ce qui est intéressant avec ce sujet c'est qu'il ya énormément de notions qui sont extrêmement importantes dont on parle par exemple le spacing le spacing c'est ton supporting cast qui te fait ton spacing il ya plein de choses comme ça où tu as polyvalence défensive alors ça va être permis selon si ton intérieur est capable de switch ou des choses comme ça mais par exemple si une attaque peut être drive drive et peut être arrivé par une super star parce que tu peux décider qui prend les shoots et tu peux décider qui a la balle et donc tu peux avoir des usages très élevés je trouve que la défense c'est un peu le cas le cas contraire c'est à dire tu n'as pas la main mise forcément sur ce que va faire l'attaque d'en face ou est-ce contre qui elle va prendre ses shoots etc etc et donc en fait tu as ton ton niveau défensif global va aussi être beaucoup je trouve beaucoup plus lié à ton supporting cast que l'attaque par exemple et c'est aussi d'ailleurs pour ça que enfin bon je pars peut être un peu trop loin dès le début mais c'est aussi pour ça j'ai pensé en préparant l'épisode mais que le rôle de roamers est si important aujourd'hui parce que ça permet un peu de casser ce truc et d'avoir un joueur qui défensivement va avoir un impact sur plus de tirs qu'une défense un peu plus classique et donc voilà pour moi il y a plein de notions par exemple le spacing la polyvalence défensive etc etc qui sont finalement définis par le supporting cast et je trouve ça je trouve ça assez intéressant oui tu veux dire que ton go to guy ou tes go to guy ça va peut-être être eux qui vont mettre les tirs mais sauf que si tu n'es pas un bon spacing ça ne va pas marcher et donc ça le spacing c'est le supporting cast c'est ce qu'il y a autour et la défense c'est pas ton go to guy qui va défendre partout tout le temps quoi donc effectivement c'est l'importance de peut-être j'aurais envie de le modéliser d'une manière où je pense que ton plafond ton potentiel maximum il est dicté par à quel point tu as des superstars qui sont fortes et adaptables en playoff etc etc tout ce qu'on dit d'habitude mais peut-être que le plancher à quel point est-ce que tu as un niveau minimum qui est haut voire même très haut ça c'est dicté plutôt par à quel point tu as une profondeur d'effectifs et justement un effectif très fort autour et tu vois notamment on a aussi des exemples des exemples pardon où les yukits les nuggets de yukits quand tout le monde était blessé lui était déjà le meilleur joueur du monde et de très loin 2021 2022 et pourtant comme tout le monde était blessé il pouvait pas il pouvait pas tout faire quoi il pouvait pas défendre il pouvait pas faire qu'il y ait un bon spacing il pouvait pas faire que les autres mettaient ses tirs etc etc donc c'est là où c'est vachement important parce que même le meilleur joueur du monde à l'époque bah il n'a pas pu passer le premier tour ou le deuxième quoi donc c'est là dessus où le supporting cast vient évidemment te donner un plancher minimum et un plancher pardon et un niveau minimum mais qui n'est pas juste enfin qui est quand même assez important en fait oui oui et qui est même primordial je pense et ce qui est aussi intéressant je sais pas ce que tu en penses mais pour moi un bon supporting casse quand j'ai essayé de me poser la question c'est aussi quelque part celui qui va peut-être mettre en avant c'est pas le bon mot mais qui va optimiser le plus ta star et c'est un peu dans ce côté où pour gagner c'est ta star qui va te faire gagner au final mais en fait tu peux tu peux dire aussi un côté où c'est tout le supporting casse qui va pouvoir la maximiser et bah par exemple entourer un joueur comme comme mbid c'est pas la même chose qu'entourer qu'entourer un joueur comme comme luka dont sitch bon j'ai pas pris au kit parce que au kit tu peux l'entourer avec avec tout à peu près toute forme de structure mais mais voilà je trouve qu'il ya aussi ce côté cette relation à la star et ou à tes stars qui est qui est assez assez fascinant et malgré tout le spacing reste une notion qui peu importe la star que tu entoures va être va être primordial on va dire alors oui pardon je m'excuse j'aurais dû le faire au début je m'excuse pour les anglicismes on va dire supporting cast parce que la traduction un peu littérale ce sont les acteurs secondaires puisque c'est un terme de film bon ça colle pas trop équipe de soutien aussi non plus on va parler parfois de profondeur d'effectifs mais on utilise le terme anglais aussi parce que parce que c'est quand même assez imagé et tout le monde voit aussi de quoi on parle c'est le tel le terme qu'on utilise dans l'usage donc pardon pour les anglicismes évidemment mais non mais c'est intéressant parce que comme tu dis en fait ta star elle peut te faire gagner mais je trouve qu'elle peut pas te faire gagner malgré tout tu mets tu mets tu mets encore une fois le meilleur joueur du monde dans une équipe qui est qui est très bancale mais il peut pas te faire gagner il peut pas en tout cas il peut pas te faire gagner s'il n'y a rien autour quoi donc c'est là aussi où on retrouve le côté où à l'inverse on pourra en parler on va en discuter sur quand on va un peu étayer en des équipes nba mais tu as aussi l'exemple de certaines équipes ont de très bons supporting cast mais il manque peut-être une star un peu plus forte ou que ton go to guy soit top 5 plutôt que top 15 pour pour aller au bout et donc c'est là dessus où l'importance de l'individu de la superstar est très importante mais finalement l'importance aussi du reste et enfin de tout le reste en fait comme tu dis polyvalence défensive même niveau défensif spacing etc etc c'est c'est primordial aussi presque j'ai envie de dire au même au même titre quoi on avait parlé avec avec antoine quand on avait parlé du mvp on avait fait un podcast un peu théorique sur la mvp et c'est vrai que quand tu dis c'est qu'un peu au final de combien de possessions ta star est responsable dans une équipe bon ben déjà si tu as si tu as un peu un meneur ou un extérieur en go to guy tout ce qui est défensif a priori avant un pourcentage tu vois tu as 50% qui sont les positions défensives ben c'est pas trop de son fait et même en attaque au final ben comme il nous disait antoine ben certes tu peux tu as une importance en attaque qui est grande mais t'as pas les t'as pas les c'est pas 100% des positions offensives qui viennent de toi déjà parce que tu joues pas le tout le match premièrement et puis ensuite même les positions où tu joues t'es pas forcément et à la création et la finition etc etc donc au final on se retrouve où t'enlèves 50% pour la défense t'enlèves allez quoi 15-20% pour les possessions offensives où tu n'es pas là et peut-être même un peu plus si tu grattes sur le côté c'est pas que toi il faut aussi qu'il y ait des joueurs autour qui soient bons ben au final le mvp c'est très important le go to guy c'est très important mais au final c'est quoi c'est il reste quoi 30% finalement de possession où c'est directement ta star qui influe et donc il reste 70 où ben c'est pas que ta star donc c'est là dessus c'est assez c'est assez primordial quoi et puis et puis et puis même enfin si tu veux jouer à si on veut jouer à séparer les stars entre elles mais là ça c'est encore autre chose mais l'écart entre certaines stars est tellement infime on va dire entre certains joueurs que ça crée encore moins de différence et peut-être qui crée le plus de différence en comparant deux équipes c'est aussi peut-être le supporting cast comparé à la star oui tu veux dire tu préfères peut-être avoir le quatrième meilleur joueur du monde mais avec un supporting cast élite plutôt que le deuxième ou troisième avec un supporting cast un peu nul quoi donc c'est ça tu reformule très bien tu reformule très bien je modélise j'essaie de modéliser ce que tu dis mais c'est toi qui le dis on est d'accord et alors un peu de théorie avant de passer directement à notre nba de 2024 on va surtout s'intéresser à nos équipes de play-in et play-off évidemment mais un peu de théorie rapidement comment est-ce que tu définirais qu'est-ce qu'un bon supporting cast quels critères est-ce qu'on peut faire remonter quels sont quels sont les attributs importants pour ce pour cette équipe de soutien pour utiliser le mot français une fois comment comment tu comment tu abordes ce sujet baptiste c'est un sujet très compliqué et je sais pas s'il ya une une vérité enfin quelque chose de factuel qu'on pourra sortir de tout ça et qui dépend des divisions des gens je pense mais déjà le premier dilemme que j'ai eu c'est comment faire la qualité des premiers roleplayers par rapport à la profondeur avec un peu moins de qualité ça c'est quelque chose je trouve qui est extrêmement dur à évaluer et je sais pas comment comment tu l'as fait mais du coup pour un peu plus répondre à ta question pour moi la notion un peu principale du supporting cast tu peux pas avoir un bon supporting cast si t'as pas un bon spacing c'est quelque chose qui est que j'ai déjà dit du coup un peu on a déjà dit au début du podcast mais pour moi il ya plusieurs notions il ya le côté spacing et il ya le côté comme j'ai dit mais à quel point en fait ton supporting cast ton équipe de soutien va mettre en avant ta star et va optimiser ta star et va permettre de à ta star de jouer au plus haut niveau et quelque part le spacing c'est quelque chose qui est un peu dans cette philosophie un peu plus globale mais voilà par exemple sans spoiler mais un look à nonsic il lui faut une menace de lob pour qu'il soit optimisé au maximum et donc dans le supporting cast il faut qu'il y ait une menace de lob et c'est quelque chose d'assez dur à évaluer aussi parce que les profils de stars sont différents et donc les besoins sont différents mais voilà sur le côté offensif moi si je devais dire une phrase ce serait un peu ça et qui varie forcément en fonction de ta star du coup avec l'invariant du 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 spacing mais c'est vrai que sur le spacing encore une fois là où c'est important c'est que si on fait encore une fois pardon un métaphore un peu un peu nulle mais le go to guy c'est la flamme c'est le briquet et le supporting cast c'est la quantité de gaz que tu vas que tu vas envoyer sur la flamme et en fait à quel point est-ce que ça va faire une énorme flamme au final c'est ça dépend aussi de combien de gaz ou d'huile tu envoies là dedans quoi tu vois je passe tout à ce que ce que je veux dire non dans mon analogie mais si tu as juste un briquet et que que tu envoies tu envoies pas de gaz sur la flamme bon ben ça fait rien quoi ça fait juste une petite flamme donc le spacing c'est pourquoi est-ce que je dis ça de manière un peu ridicule mais le spacing c'est c'est aussi c'est ce qui fait fonctionner le truc quoi c'est c'est vraiment à ce point important parce qu'un Joel Embiid un Nikola Jokic un Janis Antetokounmpo c'est pas juste que ça peut rendre leur vie plus facile ça peut les optimiser non non c'est 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 crucial et c'est c'est un requis même je cherchais le mot c'est un requis absolu pour pour que ça puisse fonctionner donc effectivement la qualité de spacing en 2024 est un point important c'est vrai que moi j'avais noté aussi quantité et qualité en fait on va en parler mais à quel point tu as une une belle profondeur d'effectifs et notamment des joueurs qui peuvent jouer est-ce que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer pas mal de minutes en playoff pour moi c'est un critère essentiel et tu vois c'était le cas des Warriors en 2022 ils avaient beaucoup beaucoup de joueurs qui étaient capables de jouer des minutes de playoff Boston aussi d'ailleurs Miami aussi Denver évidemment je crois que j'en avais parlé avant les playoff avec avec Enfai avec Clément quand on avait fait les stats de la saison avant les playoff la belle profondeur d'effectifs donc quantité et puis qualité et dans la qualité je te rejoins aussi sur ce côté diversité de profil en fait c'est un point central c'est c'est ok il faut il faut il faut avoir plein 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 de joueurs plein de joueurs tout court je veux dire mais ça sert aussi d'avoir des joueurs qui peuvent un peu tout faire pour avoir des styles d'attaque différents pour avoir des styles de défense différents pour optimiser l'un pour optimiser l'autre et pour en faire en fait avoir plusieurs cartes plusieurs cartes à jouer possible et t'ajuster à ce que fait l'adversaire en face parce que les playoff c'est ça les playoff c'est s'adapter c'est le plan A le plan B le plan C et toujours être dans la dans la réaction en fait à ce que fait ce que fait l'adversaire les playoff c'est littéralement l'adaptation tout le temps donc plus tu as d'options disponibles bah mieux c'est en fait ouais mais tu vois je pense que c'est pas la façon de penser de tout le monde je pense qu'il y en a qui voient la chose comme c'est bien d'avoir ton profil A sur un poste qui est le même que ton profil B parce que bah du coup tu peux mettre les deux en enfin tu peux alterner les deux quand tu veux etc sans déstabiliser l'équipe quelque part mais moi je te rejoins complètement sur l'aspect pour moi plus tu as une diversité de profils importante plus tu vas avoir de réponse on va dire au dilemme que va te poser l'adversaire sur un système de playoff et vu que la NBA marche marche comme ça sur un système de playoff pour moi la 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 polyvalence et pour moi en fait ce côté diversité de profils c'est un peu aussi le le comment dire le l'alliage entre qualité et quantité parce que si tu t'es faut que t'aies des profils du coup valuables mais si t'en as que trois finalement est-ce que t'as une vraie diversité de profils ou pas oui oui mécaniquement diversité si t'as plusieurs profils enfin si t'as plusieurs profils différents c'est que t'as plusieurs profils donc la quantité la quantité se retrouve aussi là dedans c'est ça c'est ça exactement on est d'accord non mais alors pour donner un peu des exemples par exemple est-ce que sur ton banc et dans ton effectif dans ta rotation de 7 8 9 joueurs est-ce que tu as des défenseurs des ailiers défensifs qui peuvent être qui peuvent aller sur couvrir tout le spectre entier défensif est-ce que t'en as qui peuvent être plus gros et d'autres plus petits est-ce que t'en as qui peuvent être costauds et d'autres plus longs plus navigateurs d'écran est-ce que au niveau des intérieurs tu peux avoir l'option de ah bah tiens contre certains match-up il va falloir jouer le pick and pop parce que en face il y a une couverture défensive contre qui le pick and pop ça peut ça peut marcher donc est-ce que tu peux avoir au niveau intérieur et le pick and pop et éventuellement un défenseur de drop un défenseur de switch etc etc au niveau de au niveau des attaquants est-ce que tu as par exemple un shooter en sortie d'écran en plus d'un slasher en plus de d'un mec qui fait peut-être un peu de post-up je sais pas je dis n'importe quoi mais c'est un peu ça ce genre de diversité pardon dont on parle est-ce que de aussi sur la fameuse flexibilité de line-up tu as des joueurs qui peuvent un peu faire le pont entre le poste 3 et poste 4 ce qui peut en fait déverrouiller quand il joue poste 3 bah tu vas tu vas être a priori plus costaud parce que ça joue à côté de deux intérieurs et puis le fait que tu le décales poste 4 ça fait que ah bah tiens d'un coup on bascule sur du five out complet parce que parce que du coup tu mets un poste 3 lié a priori shooter en poste 4 c'est aussi ça l'avantage donc tu as cette flexibilité de line-up qui vient de la diversité de tes profils présents etc etc donc c'est vrai que ce côté avoir plusieurs plusieurs atouts différents en fait c'est aussi ce qui fait le le sell des play-offs et parce que comme dit à chaque fois ça va être le move du contre-move du contre-move du contre-move c'est ça les play-offs donc donc si tu es capable d'avoir des joueurs aux profils différents et suffisamment forts qui ne soient pas des joueurs gadgets et on va y arriver parce que c'est bien sympa d'avoir un petit shooter mais ça t'apporte pas de la variété offensive d'avoir un petit shooter que tu peux pas faire jouer parce qu'en fait il est trop mauvais défensivement donc on est d'accord qu'on parle de diversité mais chez des vrais joueurs quoi pas juste des joueurs gadgets par ci par là quoi et ça ça rentre aussi pour moi dans le côté ce que je ce que je ce à quoi j'allais dire ce que je value ce à quoi je donne le plus de valeur dans un supporting cast et dans la flexibilité c'est je pense surtout le côté défensif et la flexibilité que tu peux avoir défensivement alors je dis pas que pour moi l'attaque a aussi un gros impact mais si on prend du point de vue du référentiel du sporting cast pour moi ça va avoir un plus gros impact défensif bah par exemple si tu es capable d'avoir plusieurs intérieurs qui ont des couvertures différentes etc etc moi je trouve que c'est 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 notamment ça qui fait qui fait la grosse valeur de de certaines équipes quoi oui et puis tu vois si je peux rajouter un dernier truc c'est sympathique d'avoir un christian wood pour faire le pick and pop c'est sympathique d'avoir un samoser pour faire la shoot en sortie d'écran ou des trucs comme ça mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est très basique c'est combien tu as de joueurs qui peuvent être 3nd entre guillemets alors ils peuvent faire plus mais combien tu as de joueurs qui sont viables en défense qui sont pas des liabilities quoi exactement viable défense et viable spacing les deux en même temps alors c'est pour ça que 3nd c'est peut-être une appellation pas forcément top parce que tu as des 3nd enfin tu as des mecs qui peuvent faire beaucoup plus qui peuvent être des des alliés créateurs etc mais pas dans le sens 3nd au sens où on l'entend d'habitude mais le côté combien tu as de joueurs viables et défense et trois points et à mon avis les meilleures équipes c'est celles qui ont le plus de ce de ces profils parce que c'est c'est juste ces profils qui sont jouables en playoff grosso quasimodo quasimodo grosso modo ou quasiment j'ai fait un mélange magnifique quasimodo mais oui mais c'est un peu ça l'idée parce que encore une fois des petits spécialistes au shoot c'est sympathique des spécialistes défensifs c'est sympathique mais pour moi ça va pas on va le détailler mais ça fait ça peut pas jouer 30 minutes par match en playoff peut-être même pas 25 ou 28 parce que parce que tu as trop le pied en attaque ou alors tu as trop le pied en défense donc pour moi ça se la diversité des profils c'est important mais tu as aussi cette cette donnée très simple et très brute de le chiffre le chiffre brut combien tu as de joueurs qui sont viables pour le spacing et pour la défense en même temps et dans l'évaluation du coup d'un d'un supporting cast bah c'est ces joueurs là je pense on va y venir mais auxquels on apporte le plus de valeur et peut-être que le joueur un peu gadget ou le shooter etc qui est du coup une liability défensive ce joueur là va va beaucoup moins bouger le curseur j'ai envie de dire quand tu évalues un un supporting cast en tout cas comment moi j'ai réfléchi pour pour enfin comment moi comment on a réfléchi pardon pour évaluer le supporting cast oui puis surtout que ça on l'a peut-être même pas encore dit mais parfois on a des superstars qui elles-mêmes sont des compromis notamment défensifs parce que une super star qui a un compromis offensif c'est rare à par les gobert ou vous vous des mecs comme ça mais tu vois je pense à des des triongues ou des mecs comme ça en fait tu vas déjà avoir un compromis défensif avec triongue avec yukic en un sens ou avec des joueurs qui qui sont pas top en défense donc l'importance du supporting cast et comment est ce qu'on fait enfin je vais essayer de parler correctement pour moi un bon supporting cast et un mec qui peut avoir beaucoup de unit en playoff c'est quelqu'un qui n'a pas de compromis d'où cette notion de défense et de spacing parce qu'en fait tu vas sans doute déjà avoir un compromis avec ta super star c'est un peu ça que je veux dire c'est que si tu es déjà triongue tu peux pas te permettre d'avoir en même temps sur le terrain pendant de trop gros temps de jeu un mec qui va être très bon en attaque porteur de balle etc mais qui lui aussi va se faire cibler parce que déjà un compromis défensif sur cinq dans une équipe c'est beaucoup deux c'est beaucoup trop déjà un t'es pas sûr de survivre loin en playoff mais alors deux c'est c'est trop quoi donc il y a aussi cette donnée en à prendre en compte je trouve de ta super star déjà peut elle-même être imparfaite mais elle est tellement forte que qu'on fait avec mais du coup si tu dois l'entourer toi tu ne peux pas te permettre d'être d'être imparfait parce que parce que ça fait vite trop quoi donc donc voilà il y a un peu il y a un peu cette notion pour moi et puis et puis à moins que tu aies autre chose à rajouter sur la théorie tu me dis non j'avais une blague j'avais une blague non c'était que tu peux aussi faire le postulat d'entourer ta star qui a des compromis défensifs avec encore des moins bons défenseurs comme ça la star te fait pas se fait pas cibler mais mais voilà ça existe moins pas dire des noms mais ceux qui ce qui auront la ref alors du coup petit jeu petit jeu on savait pas trop comment prendre ce exercice du coup ce qu'on a décidé c'est c'est d'essayer un peu de détailler tout ça et ça va en fait nous permettre de parler des joueurs pour les playoff et des supporting cast pour les playoff ce qu'on a fait c'est qu'on va faire un petit jeu on va faire un petit jeu pour parler de supporting cast en fait pour chaque équipe et notamment chaque équipe de playoff on a supprimé les deux meilleurs joueurs de l'équipe parce qu'ils ne font pas partie du supporting cast de facto on sera un peu d'accord et ensuite on peut on va essayer un peu de remplir très rapidement le reste des joueurs le reste du supporting cast combien de joueurs on peut mettre dans ce qu'on appelle donc ce supporting cast et on a séparé ça en trois grandes catégories donc la catégorie trois étoiles donc vraiment les meilleurs des meilleurs des mecs que moi j'associe ça aussi un peu avec le temps de jeu c'est à dire le titulaire d'élite ou en tout cas le mec sur une équipe de playoff tu peux lui donner largement plus de 30 000 par match sans aucun souci donc catégorie trois étoiles dans le supporting cast catégorie deux étoiles pour moi c'est c'est quand même un peu moins fort donc ça fait partie de la rotation mais c'est pas non plus une évidence et c'est pas non plus un temps de jeu énorme donc deux étoiles on va dire entre 20 et 30 minutes autour de 25 minutes de jeu peut-être un peu par là un peu moins un peu plus et puis catégorie une étoile c'est des joueurs un peu gadget c'est à dire pour le coup profil un peu imparfait peut-être pas hyper fort mais quand même utile et donc on peut l'imaginer totalement dans une bonne équipe de playoff autour de autour de 15 minutes par match 10 15 minutes par match on va dire voilà grosso modo c'est évidemment pas précis c'est pas exact vous voyez un peu l'idée donc on va essayer de jouer un peu à répartir les joueurs là dedans et voir et voir qu'est ce qu'on peut en tirer est ce que comment est ce qu'on peut évaluer tout ça à la fin en termes de qui a le plus de joueurs trois étoiles qui a le plus de qui a beaucoup de joueurs une étoile mais finalement ils n'ont pas trop duré donc donc pas top ce supporting cast on va essayer de remplir tout ça évidemment baptiste on fait j'ai associé associé ça au minutage mais on parle pas du minutage dans l'équipe où ils sont c'est un peu dans la théorie de est-ce que tel joueur dans une bonne équipe de playoff peut jouer plus de 30 minutes par match ou pas et je dis ça parce qu'il va y avoir des équipes un peu moyennes où on a des joueurs qui de facto actuellement joue joue plus de 30 minutes par match ça veut pas dire que dans des denver nuggets en finale de conférence ils joueraient plus 30 minutes par match tu vois un peu l'idée quoi oui 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 c'est c'est théorique c'est un exercice un peu plus théorique donc voilà on va faire un peu ça mais avant ça je crois que donc on a on a exclu des équipes qui ne sont ni en playoff ni en play-in donc on a exclu les rockets les hornets les pistons c'est memphis brooklyn les blazers san antonio toronto utah et washington est-ce que je crois que tu voulais parler un peu de memphis avant qu'on attaque le vrai exercice alors là tu me prends un peu de cours mais sur la théorie on va dire de quand ils sont pas blessés c'est ça voilà plus une mention que memphis c'est un peu parmi les équipes qu'on a qu'on a disqualifié l'équipe qui sort du lot parce que on pourrait complètement juger leur supporting cast maintenant bah cette saison elle est complètement tronqué mais voilà si dans la théorie du coup on aurait exclu diamorante et jaren jackson jr je pense et ça ça aurait pu je pense que c'est pas le pire supporting casque on va dont on va parler aujourd'hui mais entre d'esmond bain marcus mart vince williams lu kenard je trouve que c'est une équipe qui a des profils quand même intéressants et qui sort un peu du lot des des cancres du fond du classement quoi ouais on est d'accord mais c'est eux n'ont rien à faire là c'est vraiment le côté il y a un côté ils sont blessés quoi c'est pas on compare pas memphis aux wizards on est d'accord là dessus donc voilà évidemment le c'est arbitraire aussi le côté on a retiré tel ou tel joueur mais on peut y aller directement arrêtons de allons directement au but si tu veux bien on peut y aller équipe par équipe on va essayer d'être un peu rapide mine de rien 20 équipes à faire attaquons alphabétiquement l'atlanta ox qui devrait être en blinde normalement les ox j'ai exclu dans les intouchables on dit on retire deux superstars dans chaque équipe j'ai exclu triong et des jeunes témorés est-ce que tu es d'accord avec ça déjà je suis je suis d'accord on va dire que je suis d'accord et je te sens déjà venir de la première équipe et taquin ce soir baptiste je sens sur des jeunes témorés si vous n'avez pas compris mais donc dans les noms un peu de qui actuellement pourrait prétendre être inclus dans une discussion de supporting cast j'ai du jalen johnson j'ai du wes matthews j'ai du onyeka kongu j'ai du bogdan bogdanovich sadik bay klin capella garrison matthews peut-être je ne sais pas d'autres d'autres noms comment est-ce que tu remplirais ce tableau pour les ox notamment est-ce que tu as des joueurs trois étoiles c'est à dire plus de 30 minutes par match dans une équipe dans une bonne équipe de playoff est-ce que tu en as moi je pense qu'il n'y a que jalen johnson qui peut qui peut qui peut rentrer dans la case des joueurs trois étoiles parce que c'est un peu ce qu'on a dit mais le joueur qui n'a pas trop qui qui est viable offensivement et défensivement finalement et qui et qui peut qui peut et qui en plus a le passing donc pour moi il peut complètement jouer plus de 30 minutes dans une bonne équipe de playoff en gros c'est un peu ça le critère mais les autres je trouve qu'il y a des compromis un peu quoi qu'il arrive d'un côté du terrain forcément je suis assez d'accord je me pose un peu la question sur deandre hunter est-ce qu'on le met là dedans ou pas j'étais même plutôt enclin à le mettre mais c'est vrai que jalen johnson est un côté défensif déjà très bon plus le passing plus même un peu scoring mais il manque il manque juste le spacing à limite c'est pas hyper grave pour son poste là et son rôle là je trouve parce que c'est à l'intérieur donc partenaire de pick and roll etc donc ouais ça me va de le mettre là et effectivement tu vois il y a des moi il y a des gens que je mettais plutôt catégorie dans une bonne équipe de playoff ils sont autour des 25 minutes par match parce que typiquement j'adore bogdan bogdanovich mais mais pour moi la défense c'est ça ça le baisse un peu tu vois ça le rabaisse vers le bas ça le baisse ça le baisse vers le bas ça rabaisse un peu sa valeur et son côté son côté sa valeur dans un supporting cast pour moi parce que parce que parce que c'est trop friable défensivement donc je serais plutôt catégorie deux étoiles moi bogdanovich sadique b c'est un peu la même chose je sais pas ce que tu en penses sadique b ouais je sais pas trop quelle saison prendre mais dans la théorie c'est quand même un joueur qui qui peut jouer dans une rotation et je mettrai moi moi à titre personnel je pense que je mettrai aussi d'yandre hunter là parce que je pense que la différence entre les joueurs trois étoiles et deux étoiles c'est qu'il ya une une vraie plus value quelque part le joueur t'apporte une vraie plus value quelque part et là où d'yandre hunter est un joueur un peu plus moyen dans le sens vraiment dans la fin joueur dans la moyenne quoi donc j'aurais plus mis dans le deuxième tiers et après il y en a sur lesquels les deux intérieurs capella et okongu je sais je sais je sais pas trop comment faire je sais pas trop comment faire mais normalement un vrai intérieur titulaire bon niveau défensif il serait en trois étoiles pour moi sauf que capella c'est pas ça le niveau de jeu et le temps de jeu on a souvent dit mais capella vous regardez ses chiffres en carrière il est quasiment jamais aux 30 minutes par match c'est assez assez bluffant même et il a toujours un peu des problèmes de blessures enfin je sais pas mais là il est encore à 25 minutes par match cette année et je trouve que défensivement il est quand même moins bon il a moins le pop et l'explosivité qu'il avait aux roquettes notamment mais tu vois même aux roquettes il était pas non plus enfin c'est quand même je dis un peu des bêtises mais mais c'était pas longtemps quoi il n'y a pas beaucoup de saisons en tant que gros titulaire quoi gros temps de jeu mais c'est je suis d'accord cette année j'ai un peu envie de mettre les deux les deux en deux étoiles peut-être même si au kongu bon et je sais pas je au kongu je suis pas hyper fan défensivement moi donc tu vois c'est sympathique sur la saison régulière c'est sympathique pour l'attaque il ya un bon potentiel mais je me demande à quel point un playoff je ferais quand même pas une distinction entre au kongu et capella qui 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 est pas qui est plus dans ses très bonnes années mais qui est quand même bon qui est même qui est quand même meilleur qu'au kongu quoi tu vois donc je suis limite je serais peut-être le mettre en catégorie gadget ou alors rotation je sais pas ouais je ça me choque pas ça me choque pas parce que pour moi c'était deux dans la théorie un peu fin de fin de fin de fin de tiers deux quoi fin de joueur ouais c'est ça parce que même ouais même capella pour moi c'est un joueur qui a tellement enfin sa valeur c'était la mobilité et il l'a il l'a pas complètement perdu donc capella aussi tu le mettrais en une étoile non je pour moi je t'ai dit j'avais les deux en fin de tiers deux donc qu'ils soient deux étoiles ou une étoile c'est c'est un peu un peu un peu pareil est ce que tu as quelqu'un d'autre dans l'effectif que tu veux mettre dans les joueurs une étoile donc les joueurs gadget les joueurs 10 15 minutes mais pas plus je peux te citer qu'est ce qu'on a donc on a dû les matthews les matthews les frères matthews voilà garishan matthews et west matthews kobe buff kent très trente forest et g griffin qui n'a pas joué du tout cette saison c'est incroyable ouais du match qui a le coach à dos qui est un coach à dos est-ce qu'on en met une étoile ou pas garishan matthews et west matthews peut-être ou ouais moi j'aurais peut-être alors c'est pas l'équipe dont je vais plus suivre la saison non plus j'aurais peut-être tendance à mettre garishan matthews pour parce qu'il rentre bien dans la théorie du joueur gadget de bah il vient il rapporte du shoot et et voilà quoi mais il ya des compromis ok donc tu ne m'autorisera pas à mettre west matthews mon éternel idole si vas-y tu peux tu peux non mais je crois qu'il était sur le terrain là il y a pas longtemps et sur le terrain sur une dernière possession où je crois ils sont pris un game winner mais il est encore sur le terrain à défendre le ballon je sais plus contre qui mais je sais pas non allez ok ça me va si on le met pas ça me va et donc on a trois étoiles on a jenna johnson deux étoiles donc trois étoiles pardon trois étoiles c'est plus 30 minutes par match à peu près facile en playoff jenna johnson deux étoiles entre 20 et 30 parce que c'est un peu plus imparfait bogdanovich sadik bey déandre hunter capella et puis une étoile un peu plus gadget autour des 10 15 minutes par match dans un environnement très compétitif on a okongu et garishan matthews ok ça me va ça me va et donc on peut passer sur boston et la boston ah ah c'est une autre histoire baptiste qu'est ce que combien tu as de joueurs trois étoiles à boston trois je pense ah oui pardon parce que moi je n'ai pas dit qu'est ce que j'ai enlevé oui pardon pardon tatoum j'ai enlevé tatoum dans les intouchables et dans le deuxième intouchable j'ai enlevé jalen brown donc on part de là on peut on peut on peut en discuter mais de toute façon si c'est pas de jalen brown enfin je veux dire les gens qu'on en met dans trois étoiles on pourrait les swapper avec jalen brown ça serait un peu pareil quoi c'est ça et moi je pense qu'assez il n'y a pas besoin de débattre trop mais là tu es sur trois joueurs élites titulaires avec joku je roule idée derrick white et christophe sforzingis et je pense que c'est les trois seuls que j'aurais je suis d'accord donc trois étoiles plus 30 milles par match facilement en playoff derrick white je roule l'idée et et pour zingis peut-être on verra à la fin si on peut même séparer les trois étoiles et les trois étoiles plus ou quatre étoiles mais tu vois moi je mettrais d'instinct quand même pour zingis et derrick white un peu au dessus dont je roule idée par exemple ouais oui on verra ça à la fin et après en deux étoiles moi pour te dire ben moi j'ai pas grand monde en deux étoiles j'ai que j'ai que alors ford et sa mauser j'hésiterais je sais pas à quel point sa mauser peut sortir de la catégorie gadget et en même temps à quel point alors ford est il vraiment un joueur viable en playoff aussi quoi mais je le mettrais quand même dans joueur deux étoiles voilà donc on met encore alors fort dans la catégorie deux étoiles vingt-cinq minutes par match on le on le met encore mais je suis d'accord que ça vieillit et sa vieillit quand même assez vite je trouve que l'an dernier il était encore bon et cette année c'est on voit une vraie différence il joue encore pas mal en saison régulière cette année mais je j'attends de voir en playoff où les rotations se resserrent un peu etc mais ok on peut le mettre en deux étoiles et effectivement sa mauser j'étais un peu entre les deux aussi entre le une étoile et le deux étoiles et après 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 du coup on le met où sa mauser tu veux le mettre en deux ou en un alors toi tu l'aimes beaucoup quand même je pense qu'il peut il peut oui j'aime beaucoup et je pense qu'il peut être deux parce qu'il peut être viable défensivement il peut faire de vraies de vraies différences dans une série de playoff donc je le mettrais deux parce que le shoot est à ce point fort quoi il les aura peut-être pas parce que boston est une équipe très très forte quand même c'est ça mais peut-être dans une équipe un peu plus un peu un peu un peu moins forte tout simplement il pourrait avoir je pense les 20 20 à 30 minutes en playoff parce qu'il peut être plutôt plutôt viable défensivement bon mettons le deux étoiles alors ok deux étoiles sur la théorie même si cette année peut-être qu'il les aura pas mais ouais effectivement et dans les joueurs gadgets dans les joueurs gadgets alors luke cornett xavier tillman oshea brissette brisket pour azad nema skita non banton il est parti un banton il à portlande payton pritchard est-ce que qui est ce que tu retiens dans les joueurs gadgets où tu te dis allez au moins 10 15 minutes en playoff ils peuvent ils peuvent le faire tillman xavier tillman je pense ouais et ouais et après bah gadget je trouve que ça colle quand même pas mal à pritchard quoi oui d'accord et tu vois d'ailleurs sur pritchard moi je pense que certains le verraient peut-être en deux étoiles moi ça me va de le mettre en une sachant que c'est des moyennes tu sais quand on dit 10 15 minutes ça veut dire que parfois il peut faire un match de playoff à 20 25 mais parce que parce qu'il est en forme ce soir là quoi et je pense que c'est exactement ce profil pritchard de je peux prendre un peu feu donc je peux un peu gratter le temps de jeu certains matchs par ci par là et tillman je me pose la question de à quel point c'est pas tillman qui pourrait faire que alors ford justement perdre un peu de temps de jeu sur le playoff tu vois les deux sont un peu au coup d'à-coup dans ce moment mais ok et après tu vois tout le reste comme dit pour moi lu cornet on est c'est plus que gadget quoi c'est un je pense qu'en playoff ce sera un peu anecdotique mais peut-être que je me trompe pas brissette je sais pas oui je te rejoins je te rejoins sûr oui certain c'est mon dernier mot t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas biaisé parce que t'as le document sous les yeux qu'on construit petit à petit ensemble ok ok et bien on peut passer aux chicago bulls alors les chicago bulls nous avons exclu démar les rosane et zach lavin même si bon il ya peut-être les blessures aussi à prendre en compte on reste un peu dans la théorie on va dire est-ce que tu as des joueurs trois étoiles chez les chicago bulls dans le supporting cast des bulls il ya un cas qui est compliqué je trouve c'est c'est kobe white en fait c'est kobe white parce que je sais pas sa saison on parle d'une saison où c'est un joueur presque initiateur d'attaque primaire presque en tout cas vu que la clavine a été beaucoup blessé voilà dans un dans un cadre de role player je sais pas si c'est vraiment un joueur titulaire élite mais dans le cadre où c'est lui ta première option ce qui est enfin une de tes premières options comme c'est le cas à chicago je pense qu'il peut jouer 30 35 minutes donc je sais pas trop quoi en faire je le mettrais peut-être dans les titulaires et après je pense que ce serait peut-être le seul ou alors ou alors peut-être carousseau quand même mais ouais et puis pour moi titulaire trois étoiles c'est tu es titulaire de playoff dans à peu près n'importe quelle bonne équipe de playoff est-ce que vraiment kobe white est devenu est-ce que est ce kobe white sur une équipe qui est qui est quatrième à l'ouest il a 30 minutes de jeu par match qui est quatrième à l'ouest en ce moment c'est qui c'est c'est le rolando je crois à non à l'ouest pardon ok ici ouais est-ce que est-ce que kobe white c'est 30 minutes de jeu au clippers ou à ok ici ou à denver ou à dallas ou à phoenix mais c'est pour ça je suis pas sûr non plus je pense que je le mettrais plus tôt et c'est peut-être la taxe de de la jeunesse entre guillemets où il vient de débarquer et le côté ah non il faut que tu prouves avant mais j'ai l'impression qu'il a aussi beaucoup de minutes parce qu'il a la place à chicago quoi je mettrais quand même plutôt deux étoiles que vraiment le trois étoiles titulaire sans sans broncher plus de 30 minutes par match au bulls ça me va donc ok deux étoiles vous c'est vitch vous c'est vitch lui aussi de facto il a plus de 30 minutes par match au bulls j'ai pas envie de mettre trois étoiles moi parce que je comprends moi je peux pas je peux pas moi je peux pas il ya trop de compromis de presque des deux côtés du terrain je mais il est difficile à classer presque tu as envie de pas le mettre quoi non ça ouais je sais pas trop quoi en faire parce que presque c'est un titulaire c'est un titulaire dans les faits mais qui a tellement de compromis quoi que c'est c'est compliqué je pense quand même rotation dans un rôle de rotation il peut quoi que quand même quand même quand même et alex caruso alors caruso que je pense que beaucoup de gens aiment beaucoup moi compris mais caruso de le pour moi le compromis est offensif et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a des temps de jeu pas si élevé que ça caruso alors que sa défense est absolument fabuleuse mais mais tu vois attends je sais de je sais d'en trouver le militage évidemment je n'y arrive pas il a quoi il est alors c'est bien remonté il est à 28 minutes par match cette saison mais pour moi il dans l'esprit il pourrait être trois étoiles il est un peu il tape un peu à la porte quoi ouais c'est ça je suis d'accord je pense que dans la théorie de m'imaginer une bonne équipe parmi ceux qui ceux qui ne sont pas la vie nous de rosane c'est celui que j'imagine le plus dans le plus de contexte en tout cas avoir ses 30 minutes mais tout en fait même dans ces boules de là il les a pas il les a pas donc je pense que voilà il ya quand même des compromis de spacing et et surtout de respectabilité parce que bon si tu regardes ses pourcentages il ya 40% mais il ya quand même le compromis offensif avec caruso qui est assez indéniable et du coup je pense que j'ai aucun aucun trois étoiles finalement chicago j'ai envie de le mettre trois étoiles je vu qu'on est dans la théorie je pense que quoique plus 30 minutes quand même c'est quand même plus 30 minutes ou alors c'est peut-être parce qu'en fait je fais un peu le duel actuellement avec jour l'idée là qu'on a mis en trois étoiles est ce que c'est pas jour l'idée qui serait plutôt en deux étoiles je sais pas quoi que jour l'idée est quand même le shoot ça change pas mal de choses mais chez tu vois dans la théorie tu me dis quoi que non ouais c'est non allez ça c'est plus un gros deux étoiles qu'un trois étoiles effectivement je te rejoins je te rejoins oui d'accord d'ailleurs combien de minutes il a joué en playoff dans sa carrière caruso il a fait des campagnes à ce qu'il est au néo lakers en 2020 24 minutes en 2020 20 minutes en 2021 28 minutes en 2022 aux bulls ouais ok bon mettons le deux étoiles effectivement c'est quand même pas un titulaire indiscutable même si on aimerait est-ce qu'il y a d'autres joueurs des bulls qui te qui t'intéressent ah j'ai patrick williams qui est blessé javante green ayudo sumnu torré craig d'ailleurs ouais celui qui peut-être m'intéresserait voilà le plus dans le côté gadget ce serait le duo enfin quoique il y a ayudo sumnu quand même il y a quand même maillot sumnu que je pense pourrait peut-être être dans le tiers 2 et après dans le tiers 1 gadget je pense que torré craig et javante carter je trouve que c'est pas mal gadget sur le côté défensif quoi alors torré craig ok ok l'élié défensif qui a qui a un peu de trois points un tout petit peu mais surtout du code du mouvement ball etc ok javante carter bon je te l'accorde mais javante carter moi c'est typiquement le joueur qui peut jouer quand il a un coach qui aime bien la défense on ball mais c'est pas la folie javante carter c'est vraiment pas très intéressant effectivement c'est le fond le fond du tiers 1 le fond des joueurs unit non mais ok allez pour que pour gadget pour 10 minutes de playoff dans ce range là une étoile ok ça me va et deux souvenu du coup qu'est ce que et deux souvenu qu'est ce qu'on en fait alors deux souvenu de souvenu ouais peut-être peut-être deux étoiles alors peut-être on met deux étoiles mais j'ai je je suis toujours un peu sur la retenue au niveau du développement offensif tu vois et je suis je suis d'accord mais je sais pas je sais pas c'est pas c'est pas non plus l'équipe que j'ai le plus suivi ouais ouais bien sûr non mais même même si tu l'avais suivi on t'aurait tu saurais pas plus j'ai l'impression que deux souvenu et pat william c'est des un ennemi quoi tu vois ouais 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 je suis d'accord je suis d'accord mais j'aurais enfin je sais pas allez je les mets je les mets en une étoile c'est la rolle sroyd et une étoile allez ça me va quoi que je doute bon allez tant pis avançons 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 les cleveland cavaliers ce quatrième équipe du jour j'ai retiré dans les intouchables de novan mitchell et darius garland et donc évidemment et tu as des trois étoiles assez évident bah tu arrêtes allen je pense qui est le plus évident et dans la théorie dont le problème c'est que l'environnement c'est que dans cette équipe des caves je suis pas sûr que j'ai envie de le voir jouer 30 minutes en playoff mais dans la théorie c'est un joueur qui a un tel impact défensif quand même et qui offensivement s'il est dans le bon contexte peu 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 ne pas être si négatif je pense qu'evan mobley est quand même un joueur trois étoiles assez largement tu te mais tu te poses quand même la question de dire est-ce que finalement on le mettrait pas plutôt dans le deux étoiles que le trois étoiles quoi en fait c'est dans le dans son fit avec j'arrête allen en fait j'ai pas envie de les voir tous les deux à plus de à plus de 30 35 minutes quoi ensemble mais c'est ça mais comme aujourd'hui on essaie de faire un peu la théorie voilà c'est c'est là où je suis d'accord avec toi que dans l'état il vaudra peut-être mieux pas qu'en playoff 2024 au cas on est les deux qui qui un énorme temps de jeu ensemble après dans la théorie pour moi il a ce point fort que dans n'importe quelle équipe c'est un trois étoiles titulaire de playoff donc j'ai quand même envie de le mettre là mais on est d'accord on est d'accord que c'est c'est la différence entre la théorie et actuellement et est-ce que tu as des des un autre trois étoiles ou pas parce qu'il y a un cinquième titulaire au final on a parlé de michel garland j'arrête allen mobley qu'est-ce qu'on fait du qu'est-ce qu'on fait de max trousse je l'aime beaucoup max trousse mais moi je l'aime beaucoup je pense que c'est il est à la limite entre deux et trois quoi parce que pour moi comme dit les joueurs qui sont dans les joueurs trois étoiles c'est des joueurs qui apportent quand même une plus-value offensive ou défensive de haut niveau je sais pas si max trousse rentre rentre dans cette catégorie ou pas vraiment j'ai quand même envie de le mettre trois étoiles moi moi j'ai moi je l'adore donc je vais pas te contredire mais bon ben on est d'accord on est d'accord ouais mais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire mais en même temps je pense qu'un mec qui contrairement à duncan robinson par exemple qui va être peut-être plus une plus-value offensive et un peu moins défensive ce que j'aime bien que max trousse c'est que c'est du shoot en mouvement c'est du spacing c'est tout ce qu'on veut mais c'est aussi une viabilité défensive qui est de très bon niveau quoi donc je j'ai envie de mettre trois étoiles même si ça sera pas le meilleur de nos trois étoiles mais pour moi ouais pour moi n'importe quelle équipe de playoff demain tu dis est-ce que tu donnes 30 minutes à max trousse en titulaire je pense que je dis oui sans trop sourcier quoi franchement tu vois si on fait un peu les équipes ouais je suis d'accord est-ce qu'il se fait 30 minutes par match à missouta oui est-ce qu'il le fait à denver je pense ok si oui bon clippers c'est des mecs sur l'aile mais dallas je pense qu'aussi phoenix aussi boston il ya des mecs sur l'aile mais milou hockey je pense qu'aussi tu vois il ya quand même pas mal d'équipes où je assez automatiquement je me dis bah oui c'est un titulaire sans problème en plus en plus là dedans quand quand a dit la liste à chaque fois que tu disais une équipe je disais punaise mais ce serait génial pour eux il serait parfait ouais punaise mais ce serait génial pour eux je suis d'accord je suis d'accord est-ce que tu as d'autres des caves en en deux étoiles alors c'est à dire entre 20 20 autour des 25 minutes par match on va dire je pense que celui que j'aurais le plus envie de mettre c'est je sais pas c'est peut-être d'inwade parce que c'est celui qui a le moins de compromis j'hésite avec kokoro parce que j'aime bien quand même ses progrès donc je pense kokoro peut rentrer là dedans là où il n'y était pas forcément sur les derniers playoffs mais voilà ce serait un peu les deux ce serait un peu les deux je pense que d'inwade c'est un peu le le côté valeur structurelle d'avoir un big parce qu'il joue un peu poste 4 parfois dans certains line-up donc il peut apporter ce spacing là et qui tient la route défensivement donc ouais ça me va ça me ça me va le côté 28 minutes par match en playoff pour un d'inwade et okoro c'est ben moins d'attaque évidemment mais mais la défense et puis même en attaque c'est un peu meilleur shooter un peu de connecting mais ouais non ça me va ça me va le mettre des étoiles okoro aussi qu'est ce qu'on fait de karis leverte je sais pas quelle est quelle est la vraie valeur de karis leverte aujourd'hui en nba qu'est ce qui fait qu'il devrait avoir des minutes en playoff qu'est ce qui t'apporte en playoff karis leverte je sais pas il peut quand même toucher à tout il peut quand même toucher à tout moi mon problème principal c'est l'efficacité offensive évidemment et là il est encore cette année à 89 de trouches singe plus donc c'est à dire moins 11% d'efficacité par rapport à la moyenne donc c'est c'est vraiment tout 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 en bas de l'échelle c'est c'est une inefficacité qui est qui est très grande et c'est un peu le cas toujours en carrière il n'a jamais été au niveau de la moyenne il a toujours été très en dessous même à l'époque de brooklyn donc il y a un côté highlight et à l'époque jeunesse à brooklyn qui faisait qu'on passait un peu outre mais moi c'est l'inefficacité offensive qui me dérange mais après ben ouais c'est quand même un playmaker intéressant de bonne taille en plus qui peut porter la balle bon t'as pas envie qui t'as pas envie qui score mais il peut un peu porter la balle défensivement ça tient la route aussi mais non mais moi je suis moi je suis pas fan je suis pas fin mais bon si tu me dis tu le fais jouer 20 minutes 20 minutes en playoff je trouve ça je trouve ça beaucoup moi mais c'est vrai que c'est beaucoup moi je trouve ça beaucoup pour 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 caris le vert vu qu'on a mis deux sous nous en 1 en une étoile ce qui a vraiment une différence du coup tu vois ça ça pourrait être la rolls royce et une étoile caris le vert aussi voilà oui je ça me va bien ça tirerait plus dans une étoile que deux ouais ouais ok mais je suis d'accord je suis un peu d'accord que j'ai moi j'ai pas hyper envie de donner beaucoup de minutes en playoff parce que ben en fait c'est son scoring de création est pas efficace mais il n'a pas non plus beaucoup de spacing même pas du tout en fait donc c'est là dessus où c'est un peu compliqué george niang qu'est ce qu'on fait george niang je me posais la question entre le deux et une étoile aussi george niang et sam meryl pour moi c'est un peu les mêmes gadgets tu veux dire bah dans le sens où théoriquement c'est des joueurs ultra gadgets mais en fait le rapport ou en termes de spacing est tellement immense tellement grand que je trouve que ça les fait presque dépasser le côté gadgets je suis d'accord sam meryl peut-être pas encore quoique mais meryl je mettrais plutôt en gadgets 15 minutes 15 minutes de playoff je suis d'accord mais tu vois george niang ce que j'aime bien c'est que bon déjà ça bouge pas beaucoup les pieds en défense mais c'est quand même un peu plus grand ça peut aider au rebond aussi il a toujours été assez bon là dessus et surtout en attaque c'est du shoot d'élite mais mais aussi peut attaquer des close out il fait quand même plutôt très bien cette année avec un peu de passing même derrière donc je mettrais niang en deux étoiles et sam meryl en une parfait donc george niang autour des 20 25 minutes et sam meryl 15 minutes en playoff c'est parfait pour moi pour ce profil qui a des limites de taille évidemment donc on le précise pour ceux qui connaissent moins et craig porter aussi moi je le mettrais en une étoile craig porter que j'adore ok ok je me donne en back up t'as l'air moins chaud que moi c'est ça ouais je j'ai pas j'ai pas un avis très 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 poussé sur craig porter donc je te fais confiance je j'adore c'est un scientifique du pick and roll et de la gestion du jeu c'est bluffant et je pense qu'il aurait dû être titulaire dans l'Epister Team l'an prochain mais il sera trop connu d'ici là ça m'étonnerait pas qu'il fasse quelques très grosses sorties en playoff donc tu vois ça m'étonnerait pas si on est en playoff et qu'il fait un match à 20 points alors 25 points plus 8 ou 10 à 6 quoi tu vois je le vois venir quoi je le vois venir donc ouais moi je le mettrais quand même là dedans je le mettrais quand même là dedans et puis on avance donc sur notre cinquième équipe les Dallas Mavericks j'ai enlevé évidemment Lucas Dancic et Kairi Irving pour les intouchables les go-to guys et donc reste le supporting cast est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec les Dallas Mavericks Baptiste ? franchement je les trouve pas faciles les Mavs surtout avec les trades etc etc en 3 étoiles je suis même pas certain de ça mais je trouve que depuis qu'il est là il m'impressionne quand même et ça va complètement dans ce qu'on disait au tout début dans aussi je trouve à quel point il sublime sa star mais Daniel Gafford je pense qu'il peut jouer 30 minutes en playoff et bien je ne suis pas d'accord et pourtant tu sais que je suis fan de Gafford mais moi je n'avais aucun 3 étoiles moi c'était un peu l'un des seuls qui pouvait toquer en fait ce qui me dérange avec Gafford c'est à quel point est-ce que vraiment défensivement on a fait un vrai titulaire ou est-ce qu'on est encore sur le Gafford de d'habitude qui a des flashs défensifs très bons mais aussi beaucoup de déchets défensifs c'est-à-dire les fautes, parfois le mauvais positionnement le rebond aussi où il n'est pas génialissime par rapport à sa taille et ses mensurations mais pour moi c'est plus un 27, 28, 29 minutes quoi donc plutôt un top 2 étoiles qu'un vrai 3 étoiles combien de temps il joue ? il est devenu titulaire depuis quelques temps là c'est ça ? ouais, oui, oui, oui il est titulaire là depuis donc au début il ne jouait pas trop donc là je crois que si tu prends toutes ses minutes à Dallas il n'est qu'à 22 minutes de moyenne mais c'est tellement tronqué par son arrivée et par le fait qu'il n'ait joué que 25 matchs donc un match à 2 minutes va énormément impacter que je ne sais pas mais oui, je l'aime bien dans le côté haut du panier des deux étoiles on va dire depuis le 7 mars donc depuis qu'il est titulaire 24 minutes par match 24,8 avec aucun match à 5 minutes par match tu vois et je je ne suis pas si tu me dis si tu t'en fais un titulaire en playoff dans une bonne équipe de playoff j'ai quand même un peu peur et pourtant Dieu sait que je suis son fan numéro 1 tout le monde le sait sur Twitter je saoule tout le monde depuis longtemps mais du coup en fait pour te dire très simplement en fait j'avais que des 2 étoiles moi dans cette équipe par contre des 2 étoiles il y en a beaucoup bah c'est ça j'avais Lively et Gafford aucun 3 étoiles mais les 2 sont 2 étoiles et puis j'avais aussi PJ Washington Maxi Kleber les 2 quoi que peut-être t'es peut-être moins fan que moi de Kleber non ? non non alors moi je alors là non pour le coup pour moi il sort complètement du cadre du joueur gadget Maxi Kleber ouais je pense ce que j'aime beaucoup c'est la défense on ball off ball aussi mais surtout on ball il peut être mis sur n'importe qui à peu près plus le spacing et en fait on parle de la théorie où il n'est pas blessé évidemment Maxi Kleber c'est un peu ça le problème et tu vois donc on a en 2 étoiles on a Lively, Gafford, Washington et Kleber même je suis tenté de comment ? Josh Green aussi ? Josh Green on le met dans le gadget dans 1 étoile ou 2 étoiles alors c'était aussi ma question qu'est-ce qu'on fait de Dante Exum de Josh Green je pense que 2 étoiles on peut mettre Hardaway Junior déjà un peu automatiquement sur ou t'es pas d'accord d'ailleurs si peut-être quand même peut-être quand même mais je trouve qu'il rentre de plus en plus dans le côté gadget où si les tirs ne rentrent pas il va avoir très peu de minutes je trouve c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais en un sens c'est pour l'instant un moteur de la seconde unit parce qu'on joue sans ballon je mettrais quand même 2 étoiles même si pas forcément un des meilleurs 2 étoiles et après en gadget un peu sûr donc une étoile c'est-à-dire 10-15 minutes mais pas plus Derrick Jones pour moi malheureusement pas pour Jason Kidd mais Derrick Jones une étoile parce qu'on est sur le spécialiste défensif mais qui trop de compromis offensif etc et je sais pas quoi faire de Exum et de Josh Green du coup moi c'est compliqué je instinctivement je les aurais mis peut-être les 2 en 2 étoiles je trouve qu'il y a peut-être les compromis sont pas non plus immenses avec les 2 ils sont plus offensifs que défensifs ouais mais est-ce que Josh Green le niveau offensif est pas encore plus est-ce qu'il est pas moins respecté à 3 points non mais ça me va ça me va ok il y a un côté connecteur avec eux il y a un côté voilà est-ce qu'ils peuvent jouer 20 minutes à Milwaukee à Dender à Boston je pense que oui je pense je pense allez ok ils sont un peu middels on va dire ils sont un ennemi ils sont un ennemi c'est ça ils sont un ennemi ok donc voilà pour Dallas et ça ce qui est marrant avec Dallas c'est que du coup on a 0 3 étoiles on a 2 superstars qui sont parmi les les meilleurs des intouchables 0 3 étoiles et plein de 2 étoiles donc ça aussi on en parlera peut-être à la fin mais ça fait une certaine profondeur d'effectif qui est différente parce qu'il y en a qui ont Boston ils ont beaucoup de 3 étoiles mais très peu de 2 étoiles donc beaucoup de gros gros titulaires mais pas forcément beaucoup de rotation en nombre de joueurs qui prend 20 minutes 25 minutes Dallas c'est l'inverse donc c'est marrant un peu de comparer tout ça avançons sur Denver du coup tiens Denver les Denver Nuggets en intouchable j'ai mis Nicolas Jokic et Jamal Murray on m'a forcé à mettre Jamal Murray évidemment Jamal Murray est-ce que tu as des 3 étoiles à Denver oui je pense que j'en ai je pense que j'en ai assez facilement 3 KCP Michael Porter Jr et Aaron Gordon quoi oui je suis d'accord Aaron Gordon KCP et Michael Porter je suis d'accord tout à fait tout à fait et c'est très bien comme ça après ouais non si si quand même quand même on peut se poser la question pour Gordon parce que c'est un post 4 qui shoot pas et qu'il faut certaines configurations spéciales pour les 30 minutes mais je pense quand même qu'on peut le mettre assez facilement KCP on est peut-être sur le 3 étoiles le plus sûr c'est pas le plus étincelant et ça va pas tu vois on est plus autour des allez 29, 30, 31 minutes plutôt que des 35 ou 36 si on compare KCP à Porzingis pour moi on parle pas la même chose mais je pense qu'il est quand même dans cette catégorie parce que c'est tellement la Rolls Royce des 3nds pour moi KCP peut jouer 30 000 par match dans n'importe quelle équipe de playoff et tu vois des 3 de Denver je pense que c'est celui qui a le moins de compromis aussi des 3 qui est le moins fort dans un domaine en particulier quoi qu'il est quand même pas mal en défense handball navigation d'écran mais c'est peut-être moins important que certains d'autres aspects mais Michael Porter Jr on l'a pas évoqué mais shoot d'élite plus le shoot en mouvement plus la défense qui devient quand même très viable donc pas de soucis donc 3 3 étoiles pour Denver est-ce que tu as des 2 étoiles est-ce que tu en as plusieurs d'ailleurs je suis pas sûr d'en avoir plusieurs en vrai d'accord je pense que j'aurais quand même assez facilement Christian Brown Christian Brown oui que moi j'aime beaucoup parce que pour le coup j'adore sa défense et son côté connecteur etc j'aime beaucoup et je me pose la question sur Peyton Watson je me pose la question sur Peyton Watson parce que offensivement c'est en gros les compromis d'Aaron Gordon mais en 10 fois pire parce que le shoot est encore à un niveau en dessous etc et puis même défensivement je pense que c'est un joueur qui peut avoir un certain problème de un peu dans une échelle moindre mais enfin dans un registre différent pardon mais que Daniel Gafford sur le côté faute en fait il fait énormément de fautes et donc forcément son minutage va être limité par ça quoi après ce que j'aime bien c'est quand même un peu un tout petit peu un jeu de pull up tu vois c'est les trois points non mais il y a quand même un peu je peux attaquer un close out poser un dribble c'est ça poser un dribble le mid distance le pull up et puis je trouve qu'il est assez impressionnant en défense sur plein de profils différents donc je le mettrais assez je le mettrais en deux étoiles moi c'est pas le plus étincelant des deux étoiles mais je le mettrais quand même deux étoiles du genre 20-25 minutes dans une équipe de playoff mettre en dessous de Christian Brown pour le coup ok parce que plus grand plus long donc plus d'impact défensif sur certains trucs que je dise pas de bêtises Christian Brown il n'a pas non plus un shooter exceptionnel ni en efficacité ni en volume c'est oui c'est plus le côté passing moi de Christian Brown qui fait que je trouve un petit plus par rapport à Payton Watson est-ce que je suis fou de mettre Reggie Jackson en deux étoiles ah c'était c'était toute la question non je pense qu'il peut y être quand même je pense qu'il peut y être c'est la question parce qu'en même temps en même temps en même temps si Jamal Murray en playoff il sera bon évidemment parce que c'est les playoff joue qu'en intermatch de facto il y aura moins de temps de jeu pour Reggie Jackson mais j'avoue dans la théorie du joueur j'aime beaucoup il est devenu très solide défensivement assez sobre offensivement alors on est plus proche des 20 que des 26 27 28 évidemment mais ouais je le mettrai attends je regarde qui est-ce qu'on a en gadget est-ce que est-ce que je préférais Jackson à Javon Carter ouais assez facilement qui c'est qu'on a Harrison Matthews ouais Derek Jones ouais tu vois il y a un côté comme on disait en tout début qui est à la fois viable en défense et en shoot qui fait que je suis tenté de le mettre dans deux étoiles plutôt qu'une étoile non mais je te je te l'accorde je pense que assez 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 facilement en fait c'est un joueur qui finalement n'a pas énormément de compromis quoi qui n'a pas un niveau quand il est sur le terrain énormissime qui n'a pas une plus-value énorme mais qui est qui est qui a ce côté pas énormément de compromis parce que je trouve que la défense depuis qu'il est à Denver est assez assez bluffante même presque donc ouais et parmi les gadgets donc les une étoile donc les 10-15 minutes par match dans une bonne équipe de playoff qui est-ce qu'on a qu'est-ce qui nous reste dans la liste il y a du Justin Holliday il y a du DeAndre Jordan que je ne mettrai pas là il y a du Zekhenagi que je ne mettrai pas non plus et qu'est-ce que t'en penses est-ce que je suis sévère ou pas moi je l'aurais mis quand même en gadget bref je l'aurais quand même mis en gadget tu le mets en gadget sans grande conviction je le trouve vraiment je le trouve vraiment mauvais en défense alors que c'est censé être sa carte oui c'est ça censé être la possibilité de passer sur des line-up un peu plus un peu plus dynamique que sans Jokic sur du switch etc il y a plein de matchs cette saison où effectivement Jokic sort et on passe en switch du coup avec Zekhenagi sauf que ça ne tient pas tant que ça à la route c'est la chasse il se fait quand même il se fait chasser ou dépasser encore une fois j'ai un souvenir d'un match contre Golden State où Clay Thompson le prend deux fois sur dry et l'isolation ça ne va pas j'ai des souvenirs contre les Lakers je parle de bonnes équipes c'est pour ça que je parle de ça contre les Lakers où ça ne passe pas j'ai des souvenirs contre Dallas où ce n'est pas bien non plus le problème c'est que c'est censé être un peu ça la force de son profil il n'y a pas non plus beaucoup d'attaques en dehors de ça il n'y a pas de verticalité folle il n'y a pas de 3 points et comme je suis à ce point en essai de la défense je me pose la question de même de ne pas le mettre tu vois côté gadget mais je suis peut-être sévère allez je peux le mettre si tu veux je peux le mettre non mais c'est intéressant parce que ça pose en fait la question de le joueur gadget est censé avoir des compromis mais est censé apporter finalement une certaine valeur je pense que c'est un peu comme ça le joueur gadget c'est censé avoir un profil un peu très fort sur l'un et compromis sur l'autre que Zik Nagy n'a pas du tout c'est ça tu vois Sameril il a le compromis défensif mais il t'apporte un attaque exactement c'est ce que j'appelle un joueur gadget c'est un peu spécialiste on va dire spécialiste mais lui il est spécialiste de rien non mais je suis sévère mais vraiment la défense j'aime vraiment pas sa défense pour l'instant il est jeune encore il est jeune mais je suis pas très fan Justin Holliday ça te va si on le met là-dedans aussi pour 10 minutes en playoff Justin Holliday j'aime bien pas beaucoup de défense mais de la longueur du shoot et dans la théorie dans la théorie le rookie aussi qui a très peu joué mais que t'aimes beaucoup toi je suis amoureux Strauser Julian Strauser je suis amoureux est-ce qu'on le met ou pas ou est-ce que je suis fou je sais pas il y a tellement peu joué c'est vraiment dans la théorie écoute si on met Zik Nagy on met Julian Strauser ok dans la théorie je pense qu'il pourrait mais est-ce que de facto il va jouer cette année je suis pas sûr je pense pas il est possible qu'il joue et qu'il nous fasse un petit match une petite pointe de temps en temps mais Mike Malone est aussi un coach à l'ancienne donc ça me surprendait pas non plus qu'il joue pas trop cette année et au final on parlait beaucoup d'Ender ils ont perdu en profondeur cette année avec le compagnon à l'an dernier certes ils ont perdu Bruce Brown mais on l'a remis où Bruce Brown on l'a remis en deux étoiles t'es d'accord ? oui je pense est-ce que Peyton Watson ne remplace pas un peu numériquement alors pas autant il n'y a pas la même valeur il n'y a pas la même valeur mais oui je pense que la perte est en tout cas partiellement remplacée et en plus l'année dernière sur le run de playoff Reddy Jackson il joue très peu aussi c'est ça en fait t'as un peu le nombre contre Bruce Brown après est-ce qu'il vaut mieux du nombre ou est-ce qu'il vaut mieux un de qualité c'est vrai qu'on peut aussi argumenter comme ça mais je trouvais un peu exagéré le côté d'Enver perdu en profondeur ils ont perdu Bruce Brown certes mais à part ça ils n'ont pas perdu grand monde tu vois oui oui je vois bien ce que tu veux dire surtout en plus sur un septième huitième homme peut-être que tu préfères en avoir un très bon que deux un peu moins bons mais bon là on chipote un peu on chipote vraiment toujours pour dire qu'il a quand même été remplacé que la perte n'est pas si grande que ça les Warriors Golden State Warriors qu'est-ce que j'ai mis en intouchable j'ai mis Stephen Curry en intouchable surprise et Draymond Green et là je te lance je te donne la patate chaude est-ce que tu as l'étoile Baptiste celle-là elle n'est pas facile celle-là elle n'est pas facile parce que dans la théorie du joueur je pense que celui qui me vient le premier en tête sur les titulaires 30 minutes élite c'est Andrew Higgins c'est Andrew Higgins maintenant le niveau le niveau est quand même on va dire en dents de scie depuis un an cette saison et voire un peu même un peu l'année d'avant aussi mais sur la fin de saison dernière il a eu des problèmes personnels etc donc il jouait pas et c'était un peu compliqué aussi son retour mais je pense quand même que dans la théorie Andrew Higgins c'est un joueur qui a le profil défensif on ball et le spectre défensif qu'il peut couvrir qui est pas non plus les 5 postes mais qui est assez intéressant et qui a le niveau de shoot et qui a aussi un peu de création en très légère quantité mais quand même donc je pense que j'ai Andrew Higgins sur le côté théorique 3 étoiles je suis d'accord je suis d'accord sur le Higgins un peu théorique qu'on connait et pas le Higgins peut-être qui a des creux parfois notamment actuellement mais je suis d'accord non moi je te pose la question aussi sur les 2 cas un peu compliqués qu'est-ce qu'on fait de Cumminga et qu'est-ce qu'on fait de Clay Thompson ça je je mets les pieds dans le plat j'ai envie de mettre en 2 étoiles Clay Thompson oui Clay Thompson je l'ai assez facilement en 2 étoiles je pense parce que enfin assez facilement parce que en fait même sur la saison régulière dans ses Warriors il joue plus 30 minutes par match et parce que pour le coup je trouve que les compromis défensifs commencent quand même à être assez pénalisants pour le voir comme un titulaire élite oui je suis d'accord et Cumminga Cumminga là où c'est pas facile c'est que ça dépend vachement je pense du rôle que tu lui donnes oui si tu lui donnes un rôle potentiellement on va dire plus important et plus primaire en attaque c'est un joueur finalement où ses lacunes se voient moins donc c'est un joueur qui pourrait jouer plus de 30 minutes aussi maintenant est-ce que t'as vraiment envie qu'il ait ce rôle un peu plus un peu plus primaire je suis pas sûr donc plutôt 2 étoiles que 3 pour toi c'est ça ? ouais je pense la question c'est est-ce que dans la majorité des équipes de playoff il est titulaire à 30 minutes par match sans souci effectivement je suis pas convaincu je suis tenté de le mettre 3 étoiles mais le profil est tellement particulier et en même temps est-ce qu'on peut pas aussi prendre le côté bon ben on prend ce qu'il fait et actuellement il est optimisé je sais pas c'est un vrai casse-tête ouais moi je l'aurais mis je l'aurais mis avec Clay Thompson en fait je l'aurais mis fin de enfin début de deuxième de deuxième chapeau après après il est quand même vachement bon défensivement sur le ballon ouais on ball il est un spectre assez large et rien que ça déjà c'est un un truc assez cool bah ouais parce qu'on l'a même vu on l'a même vu sur Brunson quoi de cette saison pour prendre un exemple concret on avait fait d'ailleurs le match ensemble des Warriors sur Twitch on avait vu qu'il était partout aussi je suis presque tenté de le mettre 3 étoiles même si c'est parmi les 3 étoiles les moins impressionnants ok mais parce que la viabilité d'offensive est là et il y a de la valeur un peu partout quoi les piquets dans l'inversé la transition le rebond offensif parfois de la verticalité c'est pas un 3 étoiles top mais allez je suis tenté je suis tenté peut-être que je vais le regretter peut-être que je le regrette je ne sais pas 2 étoiles je pense qu'on a des faciles on a des Potzemski si tu me suis oui Potzemski 2 étoiles donc 25 minutes par match peut-être un peu plus un peu moins qu'est-ce qu'on a dans les 25 est-ce qu'on a d'autres 2 étoiles d'ailleurs pour moi j'ai Moses Moody je suis d'accord j'ai Moses Moody j'aime beaucoup et je ne sais pas pourquoi Steve Kerr l'aime moins mais dès qu'il joue il est génial Moses Moody je le mettrai aussi là-dedans 2 étoiles et après pour moi le reste c'est une étoile pour moi le reste c'est un peu plus spécialiste aujourd'hui c'est-à-dire Gary Payton notamment pour la défense je le mets là-dedans Darwish Saric je le mets là-dedans Kevon Lude je le mets là-dedans et Travis Jackson Davis aussi et Jackson Davis pardon Jackson Davis tu le mettais en 2 peut-être non ? c'est ça ? ou en 1 je ne sais pas s'il est 2 ça ne me choque pas parce que en un sens il y a une certaine viabilité la question pour moi elle est plus défensive je trouve qu'il n'est pas si viable que ça défensivement c'est ça mais c'est limite c'est vraiment limite et ce qu'il joue contre lui c'est que c'est un poste clé c'est surtout ça c'est ça et il est très bon c'est là où son profil est un peu atypique c'est qu'il est bon dans le volume off-ball les rotations deuxième rideau là il est vraiment bon par contre je trouve que tout ce qui est footwork sur le ballon notamment la gestion des piques et d'enrôles il est friable il est attaqué sur piques et d'enrôles parce que c'est pas parfait sur la défense de piques et d'enrôles donc c'est là où c'est un peu paradoxal parce que tu regardes la rotation deuxième rideau les contres spectaculaires tu dis ah ouais magnifique et en fait il faut aussi beaucoup cibler sur piques et d'enrôles et c'est pour ça que je ne sais pas pour moi on est presque plus sur du 1 étoile c'est un profil un peu un peu hybride un peu bâtard même j'ai envie de dire ouais tu vois est-ce que t'es une équipe de playoff tu préfères mettre en titulaire Derek Lively ouais non c'est bon c'est une étoile une étoile tu vois non je suis d'accord je suis d'accord TGD et Chris Paul alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est sévère à Chris Paul est-ce qu'on le met en une étoile bah toi t'avais l'air de dire plutôt une étoile plutôt ouais bah je je suis presque tenté de te rejoindre parce que dans la théorie c'est quand même un joueur je pense s'il dépasse un certain minutage qui là encore les compromis défensifs sont énormes mais en plus je trouve c'est un peu le même côté que Saric et Looney c'est les compromis de rythme de jeu sont assez immenses aussi après tu me diras le 2 étoiles il peut aller de s'il a 20 minutes par match tu me dis 20 minutes par match pour Chris Paul en playoff en sortie de banc bon c'est pas parfait mais je peux le voir avec l'équipe quand même soyons ouais mais je on est d'accord qu'on se pose la question de plus en plus au fil des années ouais mais si on a mis à l'heure forte je pense qu'on peut mettre oui c'est ça ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord et tu vois Darius Saint-Rich c'est sympa il y a aussi des compromis défensifs mais c'est quand même plus sympa l'attaque de Chris Paul oui on est quand même d'accord là dessus donc ok donc je résume les Warriors Andrew Wiggins et Kuminga en 3 étoiles titulaire plus 30 minutes par match en playoff Clay Thompson Podzimsky Mossys Moody Chris Paul dans le range entre 20 et 30 donc 2 étoiles et une étoile un peu plus spécialiste Gadget 10-15 minutes Gary Payton Darius Arich Kevin Lunay et Tracy Jackson Davis donc ils ont pas mal de monde mine de rien les Warriors au final tu vois c'est une équipe on a parlé de plus de monde donc voilà pour les Warriors on peut avancer les Indiana Pacers alors retournons à l'est avec les Pacers en intouchable slash go to guy Healy Burton et Pascal Siakam et qui est-ce qu'on a dans le supporting cast alors est-ce qu'on a les 3 étoiles d'ailleurs dans ce supporting cast pas facile pas sûr je pense que on peut commencer peut-être enfin je sais pas si c'est un 3 étoiles mais tu vois on en a parlé un peu avant je pense que Bruce Brown c'est un 2 étoiles qui est à Toronto d'ailleurs ah oui punaise pardon Baptiste a l'affiche Basqu'elle me référence devant les yeux donc il est tard il confond en plus c'était sympa à début de saison mais il fait quoi dernièrement bah oui il est plus là il est plus là non mais le 3 étoiles je pense qui est un peu dans le rôle dans le même style que KCP c'est-à-dire pas forcément très brillant mais qui a ce côté défense on ball que moi j'aime beaucoup et que Hazard aime beaucoup c'est Aaron Naismith qui en plus depuis un petit temps à on va dire un peu moins ce compromis du shoot donc je pense qu'Aron Naismith est potentiellement celui qui peut être 3 étoiles mais je ne suis pas encore convaincu ok un gros des étoiles oui je ne suis pas sûr que je me dise ah ok il est titulaire dans la majorité des équipes de playoff facilement même si j'adore la défense mais je suis un peu plus bas sur l'attaque qu'est-ce qu'on a un peu comme ça qu'on a mis est-ce qu'on a mis est-ce qu'on a des mecs comme ça qu'on a mis en 2 étoiles ouais en tout cas au niveau des 3 étoiles on n'a pas beaucoup de joueurs à compromis c'est vrai les moins forts c'est KCP Max Truss Jean-Glidier c'est des mecs qui peuvent quand même toucher à tout bien Naismith j'ai envie de le mettre en gros 2 étoiles comme on a mis qu'est-ce qu'on a mis en gros 2 étoiles Lively Derek Lively ou des mecs comme ça ouais ok 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 mais je suis peut-être sévain je suis peut-être sévain parce qu'effectivement sa défense est quand même très très impressionante mais il manque encore un peu en attaque ouais c'est ça peut-être que je me trompe peut-être que si on fait le podcast si on refait le podcast en juin si on n'a que ça à faire il sera en 3 étoiles non 3 étoiles j'avais Turner moi Miles Turner est-ce que c'est gentil ou pas ? moi j'hésitais 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 parce que je pense qu'il y a aussi il y a aussi un côté où il y a c'est peu méchant dit comme ça mais il n'y a personne de meilleur que lui aujourd'hui à Spos donc de facto presque il a ses minutes et je ne sais pas si c'est vraiment un joueur qui peut jouer vraiment dans une équipe compétitive qui a une telle plus-value on va dire parce que moi je trouve que je ne sais pas pour moi la défense n'est pas si impressionnante que ça avec Miles Turner moi je trouve que c'est un peu à la limite aussi un peu à la limite aussi c'est un cas qui m'embêtait beaucoup c'est un cas qui m'embête beaucoup est-ce qu'il serait titulaire à Boston à la place de Porzingis ? je ne pense pas tu ne penses pas ? moi je ne pense pas non mais c'est vrai que la défense est particulière et la valeur tu vois la valeur comparée à un Porzingis ou à des joueurs il a la valeur du pick and pop c'est sûr mais pas elite comme un Porzingis par exemple c'est pas Towns ou Carl Anthony Towns donc c'est un peu bâtard c'est un peu hybride un peu hybride non mais ça me va on peut le mettre en deux étoiles puisque si on est un peu dans la théorie du profil et pas juste dans le 2 facs de cette saison effectivement dans la théorie ok ça me va oui un peu au même titre que Derek Leibli ou Gafford un peu ce côté tu peux être un titulaire en bon temps de jeu mais pas un titulaire genre sûr quoi 30 minutes par match ok ça me va donc 2 étoiles Mathurine aussi je l'avais en 2 étoiles assez facilement pas du tout encore 3 étoiles pourquoi pas Nimbard aussi je sais pas ce que t'en penses oui Nimbard aussi le reste j'avais peut-être une étoile un peu une étoile gadget ouais Mcconnell c'est ça Doug McDermott aussi voir Jackson et Jalen Smith qu'est-ce qu'on fait de Jackson et Jalen Smith les deux pivots là Isaac Jackson et Jalen Smith on les met ou pas encore bonne question si tu me dis pas encore ça me dérange pas ouais je 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 sais pas trop ça m'embête ça m'embête je je pense que j'aurais peut-être tendance à dire Jalen Smith ils sont peu ouais et Jackson non voilà ok les Los Angeles Clippers j'ai enlevé aux Clippers Kavail Leonard et Paul George évidemment 3 étoiles on peut mettre automatiquement James Harden on sera d'accord oui ou pas d'ailleurs je sais pas je veux pas t'influencer James Harden ok est-ce qu'on a d'autres 3 étoiles ou pas je pense pas je pense pas non plus je pense pas non plus est-ce qu'on a des 2 étoiles pour moi c'est la force des Clippers c'est qu'on a pas mal de 2 étoiles on en a beaucoup on a Normal Powell qui est dans ce rôle un peu hybride à moitié titulaire ou alors gros temps de jeu Zubac aussi tu vois on a des titulaires de facto mais qui sont pas titulaires implacables géniaux Zubac Lively Meisterner tu vois ça me va de les mettre là effectivement 2 étoiles et je mettrai aussi Terrence Mann et Amir Kofi oui Terrence Mann je pense tu seras facilement d'accord Amir Kofi moi je l'aime beaucoup ce côté est lié en plus lié 3nd je pense qu'en playoff c'est le profil parfait qui peut passer beaucoup de temps sur le terrain je suis d'accord donc ok et qu'est-ce qu'on fait de Westbrook alors ? bah pour moi franchement je 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 quoi que quoi que je sais pas c'est quand même une source en fait c'est une source c'est un peu le même problème que que Mobley et Jared Allen pour moi c'est le même problème Russell Westbrook et James Harden la redondance des profils quoi voilà pour qu'il ait de la valeur faut que ce soit le créateur d'attaque et donc bah de facto si Harden joue plus de 30 minutes bah Westbrook en joue 15 quoi max donc enfin moins de 18 en tout cas donc je pense que je je sais je suis pas sûr que ce soit un joueur de rotation pour moi ça lui va bien d'avoir ce côté gadget de de jouer 15 minutes je pense qu'effectivement j'ai envie de le mettre Rolls Royce d'une étoile quoi ouais parce que tu vois il fait partie un peu de ces joueurs qui selon le match-up en playoff et selon le qui est-ce que t'es en face dans la série ça peut totalement être un véritable game changer qui fait des gros temps de jeu ou alors selon le match-up aussi moins joué parce que trop de compromis mais je le mets un peu tu vois Gary Payton aussi on a pas trop parlé mais Gary Payton est fantastique en défense si t'as une série où tu peux arriver à le faire un peu jouer ou qu'il y a un très bon attaquant en face sur les nes arrière tu peux imaginer Gary Payton qui devient deux étoiles sur une série mais à ce stade-là de sa carrière je dirais pas que Russell Westbrook peut dans n'importe quelle équipe jouer 25 minutes par match en playoff quoi qu'il arrive ouais et encore je me pose la question mais il est un peu un ennemi ses joueurs dont on un ennemi ouais je pense je pense ok 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 voilà pour les Clippers donc on le voit aux Lakers désormais en intouchable j'ai mis Christian Wood non pardon en intouchable j'ai mis LeBron James c'est Anthony Davis pour les Go2Guy et donc qu'en est-il du supporting cast est-ce qu'on a des joueurs 3 étoiles des titulaires indiscutables à plus de 30 minutes par match ou pas c'est effectif pour moi il y en a un ouais pour moi il y en a un et il s'appelle pas d'Angelo Russell quoi d'accord il s'appelle Austin Reeves parce que pour moi le pour le coup la plus-value offensive est quand même assez impressionnante quoi quand même à un point où tu peux et surtout enfin pour le coup c'est bête parce que c'est théorique mais dans ce contexte des Lakers moi je trouve qu'il a une valeur structurelle parce que c'est un porteur de balle et par le duo qu'il a avec LeBron James aussi on en a parlé mais de créateurs leur jeu à deux etc qui est assez immense quoi je suis d'accord plus d'accord assez automatiquement je le mets là-dedans je le mets là-dedans même si certains peuvent parler du compromis défensif que je peux entendre mais l'attaque est quand même à ce point intéressante je peux entendre que certains disent on peut le mettre en gros deux étoiles je peux entendre mais j'ai quand même envie de le mettre trois étoiles j'ai quand même envie de le mettre là-dedans Russell du coup deux étoiles c'est ça Russell d'Angelo Russell je pense juste que son temps de jeu est aussi parce qu'il n'y a pas forcément d'autres personnes mais si maintenant d'Angelo Russell j'imagine dans d'autres contextes avec plus de porteurs de balles je ne pense pas que ce soit un titulaire à 30 minutes surtout avec les compromis qu'il a qui sont défensifs forcément mais même je trouve un peu offensif avec lui donc voilà j'avais Torian Prince dans les deux étoiles très bonne défense très très bonne défense d'ailleurs et très bon et bon trois points donc je l'avais là-dedans ça te choque pas ? non non ça me va ça me va et j'avais la théorie Gabe Vincent aussi là-dedans mais est-ce que ça compte encore parce qu'il n'a pas joué mais il a été blessé toute la saison si je ne dis pas de bêtises donc grosso modo il vient de revenir à peine mais c'est compliqué et après j'ai une flopée d'une étoile gadget c'est-à-dire 10-15 minutes ou alors selon les match-ups un peu plus un peu moins comme on disait avec Westbrook mais Jared Vanderbilt que j'ai là-dedans qui comme dit selon les match-ups peut jouer beaucoup ou pas beaucoup j'avais Hachimura Spencer Dinwiddie Max Christie Cam Reddish là-dedans est-ce qu'il y en a quelqu'un où tu te dis j'ai envie de me battre pour qu'il soit deux étoiles ? absolument pas d'accord ok et juste ouais peut-être ouais je ne sais pas peut-être Christian Wood je ne sais pas moi je ne suis pas fan mais ah oui c'est vrai bah en fait Hachimura pour le coup on l'a bien vu ça dépend tellement de son tir à 3 points l'année dernière il est très il est très viable parce que le shoot rentrait de façon assez assez incroyable en playoff aussi quoi peut-être Hachimura quand même ouais je suis d'accord finalement je suis d'accord Hachimura on peut le mettre là-dedans c'est pas un gros deux étoiles mais dans pas mal d'équipes il peut servir pourtant je ne suis pas fan je ne suis pas fan du tout mais bon c'est quand même un moment qu'il met ses 3 points ok Dinwiddie une étoile ça te va ou on ne le met pas du tout non quand même quand même une étoile je pense ok Cam Reddish aussi Cam Reddish pour moi c'est Tourian Prince mais sans l'attaque donc comme il n'y a que la défense je le mets plutôt dans le une étoile et Christie aussi que j'aime bien mon box Christie mais Christie pourrait être en deux étoiles si j'étais un peu plus rêveur mais je ne sais pas je ne sais pas je ne pense pas je ne pense quand même pas et du coup il y en a que tu n'as pas mis du tout je ne l'ai pas encore évoqué mais tu peux vas-y vas-y ah bah du coup Jackson Hayes et Christian Wood ah oui Jackson Hayes oui pardon exactement alors Jackson Hayes oui est-ce qu'on le met Christian Wood c'est peut-être pour le coup c'est vraiment gadget quoi si tu as besoin de pick and pop etc pourquoi pas mais est-ce qu'il n'est pas trop pas viable défensivement au point qu'on n'est même pas à 10 minutes par match on est juste à bah tu ne joues pas je pense je pense que c'est peut-être le fond d'une étoile mais tu le mets quand même dans le fond ouais mais tu vois si on a mis un joueur comme Zeke Nagy c'est vrai oui tu as raison tu as raison ok je pense que Christian Wood tu as raison tu as raison ok ça marche pour les liqueurs c'est donc le Miami Heat le Miami Heat on a mis en intouchable Kyle Laurie non c'est pas vrai on a mis Jimmy Butler Jimmy Butler et Bam Adebayo évidemment pour les deux go-to guy les deux joueurs les plus importants de l'effectif et donc en 3 étoiles titulaires est-ce qu'on a les 3 étoiles dans cet effectif est-ce que t'en as toi je me pose la question pour Tyler Hero ouais ouais ok ouais parce qu'il y a quand même la plus-value de la création offensive je pense qu'il peut y être je pense qu'il peut y être c'est pas un bon 3 étoiles mais est-ce que Tyler Hero est titulaire dans pas mal d'équipes de c'est exactement la question que j'étais en train de me poser c'était est-ce que si tu l'imagines dans une équipe où il y a un peu plus de création offensive est-ce que c'est vraiment un titulaire à 30 minutes plus c'est pas faux c'est pas faux est-ce que oui est-ce qu'on pourrait pas faire comme d'un de jeu le russell plutôt le 2 étoile c'est ça peut-être c'est vrai c'est vrai on peut faire ça oui ça me va il est moins universel et transcendant que d'autres je suis d'accord je suis d'accord je sens déjà que certains vont nous taper sur les doigts pour du coup avoir mis Austin Reeves dans le 3 étoiles mais ok et puis après j'ai beaucoup de noms pour les 2 étoiles pas beaucoup plus de 3 étoiles titulaire à plus de 30 minutes mais j'ai des 2 étoiles autour des 20 25 un peu moins de 30 Jacques Haze on le met là-dedans t'es d'accord largement le rookie Jacques Haze Duncan Robinson évidemment qui aurait pu être 3 étoiles le magnifique Duncan Robinson mais qui manque un peu de défense quand même Jovic ça te va ou pas ? ou trop tôt ? je pensais pas que ce serait le nom que tu dirais mais moi c'est un peu un de mes chouchous secrets que j'ai pas encore dévoilé donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien bah ouais en fait il a quand même mangé beaucoup de minutes à Kevin Love parce que c'est des 3 points moins bons mais c'est de l'attaque du shoot en plus il joue en sortie de dribble et puis ça défend un peu mieux quoi donc ouais tu me dis Jovic demain tu dois lui donner 28 de jeu en playoff dans ton équipe de playoff ouais ça me dérange pas trop ouais est-ce que t'en avais d'autres ? oui j'en avais quand même d'autres alors c'était notamment Kalem Martin je sais pas si tu l'as dit ou si je suis passé à côté je l'ai pas dit mais pour moi c'est automatique même s'il a eu un temps de jouer régulier cette saison mais c'est automatique il y avait Kalem Martin et après je sais plus je me pose certaines questions on va dire sur d'autres mais est-ce que Rosier Thierry Rosier rentre là-dedans ou pas ? c'est un joueur compliqué à évaluer aussi en fait tous ces joueurs qui ont besoin d'être tellement omniprésents balle en main je trouve pour qu'ils aient de la valeur c'est compliqué à juger dans un contexte de playoff où ils auront forcément un peu moins la balle dans la théorie surtout au hit il y a plus de minutes sur les stars et donc il y a un peu moins de minutes à côté donc Rosier c'est pas facile moi j'avais plutôt Josh Richardson en deux étoiles oui mais c'est vrai qu'il est blessé c'est pour ça que je l'ai un peu oublié Josh Richardson fin de saison mais effectivement dans la théorie il rentre là-dedans j'avoue que Terry Rosier en fait il y a des cas compliqués il y a des gens qui sont des deux étoiles de facto mais qui ont de gros compromis donc non je le mettrais quand même deux étoiles quand même je pense aussi peut-être pas un très bon deux étoiles mais je le mettrais quand même là-dedans et après alors Kevin Love pour moi est dans la catégorie gadget maintenant une étoile oui complètement je pense cette année il l'est Patty Mills aussi et pour moi celui qui fait un peu la passerelle entre les deux c'est Ace Miss je sais pas quoi on fait dans Ace Miss ouais ouais je suis moi je l'avais en une étoile mais c'est un peu une étoile et demie aussi quoi en fait la question que je me pose c'est à quel point les progrès récents en attaque sont pour de vrai en fait le côté il y a un peu plus de shoot etc si c'est le cas oui c'est un viable largement sur une vraie rotation et pas juste le gadget mais on est d'accord on est d'accord les Milwaukee Bucks j'ai enlevé Janice et Damien Lillard en go to guy combien est-ce que tu as de 3 étoiles 0 1 2 3 combien j'ai de 3 étoiles je pense quand même malgré tout même si le niveau défensif a baissé j'ai quand même Chris Middle Middleton ok et je crois que c'est tout je crois que c'est tout tu n'avais pas Lopez non je crois que d'instinct j'aurais plutôt Lopez et pas Middleton mais 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 Middleton ça me fait quand même un peu peur les blessures le niveau défensif ça bouge plus beaucoup le niveau défensif le niveau défensif pose vraiment question avec Middleton je suis d'accord mais pour moi il y a quand même de la taille qui fait que ça ne va pas forcément être le plus on va dire celui qui est le plus chassé voilà ça ne va pas être clair et évident non il n'est pas chassé mais enfin il n'est pas chassé il n'est pas chassé non je tu vois il y a quand même pas mal de possessions il est censé être off ball sur les rotations oui 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 ça là dessus je suis d'accord finalement j'ai envie de mettre les deux en deux étoiles en fait des grosses deux étoiles ok moi j'avais Lopez presque une étoile parce que parce que la défense est le 3 points et la valeur un peu structurelle de ce profil presque 3 étoiles tu veux dire 3 étoiles pardon j'avais Lopez presque en 3 étoiles après à quel point est-ce qu'on doit considérer qu'il est moins bon en défense cette saison etc je ne sais pas tu avais l'air plutôt parti 2 étoiles que 3 étoiles ouais après c'est moi je suis pas sûr qu'il soit vraiment moins bon cette saison défensivement et à quel point c'est pas juste la défense des j'allais dire des Wals des Bucks qui est juste beaucoup moins bonne avec beaucoup moins de défense du point d'attaque et même beaucoup moins agressive sur le côté genre comme Chris Middleton on est le bon exemple donc je sais pas ça me va s'il est en 3 étoiles parce que c'est vrai que la valeur du profil théorique est quand même assez immense oui ça fit partout n'importe quelle équipe de playoff a priori ou en tout cas la majorité tu peux dire on met un pivot qui chouette à 3 points et qui défend bien en titulaire en gros titulaire donc ça me dérange pas ok bah mettons le 3 étoiles si tu vois si tu vois tu vois si on a mis un Cumminga ou un Aaron Gordon qui était un peu border on peut mettre Lopez je pense ok ouais ça me va Middleton 2 étoiles donc parce que ça vieillit et ça bouge plus beaucoup d'autres 2 étoiles ou pas côté Bucks bah j'aurais envie de mettre le premier nom qui me vient ce serait quand même J Crowder ouais je suis d'accord 2 étoiles je suis d'accord qui était peut-être un 3 étoiles borderline il y a quelques années mais qui est aujourd'hui 2 étoiles exactement et Portis aussi non ? oui oui ouais ouais je suis pas le plus grand fan mais oui quand même non moi non plus mais bon et après bah moi je pense que Pat Conotone peut être là dedans aussi Conotone et Bisley ouais je me pose la question Bisley t'es moins fan c'est ça ouais 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 je bah après c'est compliqué parce que il y a une telle valeur de shoot et bon oui la défense est quand même négative mais dans un rôle qui est pas si important que ça fait que si tu fais la balance de tout ouais il peut être 2 étoiles parce qu'il a quand même une certaine valeur il a quand même une certaine valeur une certaine viabilité je pense que ouais je pense que c'est un après tu vois on a mis des Sam Merrill en une étoile pas en 2 étoiles mais c'est peut-être un peu plus solide quand même tout de même je je sais pas c'est compliqué aussi de juger actuellement parce que c'est vrai que tu vois la première ligne Lillard et Bisley ça fait quand même beaucoup déborder mais je trouve qu'il a toujours été bon off-ball en fait Bisley c'est ça mais en même temps pas non plus beaucoup en impact parce que même si il est en rotation il est pas très grand donc il y a aussi il y a aussi ça qui limite je sais pas je sais pas j'ai envie de dire un et demi quoi Pat Conotone et Bisley un et demi du coup je sais pas comment trancher Beverly aussi qu'est-ce qu'ils sont en fait de Beverly pour moi Beverly c'est clairement un c'est clairement le joueur si tu as une match-up où t'as besoin de défense sur le point d'attaque un peu plus tu peux le mettre mais je trouve que les compromis offensifs sont quand même assez gros pour un joueur qui a pas tant de valeur aussi non plus enfin qui reste à un poste si c'était on va dire le même niveau par rapport dans le référentiel de son poste un poste de pivot je pense qu'il pourrait gratter plus mais voilà ça reste un défenseur tu vois si on a mis un Javon Carter c'est peut-être un peu mieux mais pour moi c'est un peu la même théorie Beauchamp Marjon Beauchamp et André Jackson Doc Rivers ils aiment pas mais moi je les mets dans Gadget je pense qu'ils sont quand même très très bons défensivement mais il n'y a peut-être pas l'attaque mais ça rentre dans le une étoile pour moi dans la théorie et du coup comment est-ce qu'on tranche alors pour Connoton on le laisse en deux on le laisse en deux moi je sais pas je te demande bon bref moi j'aurais mis Connoton en deux ouais Connoton en deux ok et Bisley peut-être plus en un j'allais dire tu vois le truc c'est qu'il faut se souvenir que l'an dernier il est au Lakers et il joue pas du tout il joue pas du tout en playoff Bisley il est derrière la rotation de Lonnie Walker etc donc Lonnie Walker incroyable le match on le met en un on le met en un bisley allez ça me va ça me va et Connoton en deux ok ça marche ça marche les Timberwolves du coup et dans les intouchables les deux meilleurs joueurs j'ai mis Rudy Gobert et Anthony Edwards ce qui nous fait un facile trois étoiles a priori Carl Anthony Towns vous êtes d'accord ouais moi j'ai Towns et même McDaniels assez facilement quand même en trois étoiles et je me pose la question pour même pour Mike Conley ouais c'est peut-être Mike Conley un peu plus à la D'Angelo Russell à la Telerro le le deux étoiles le top deux étoiles le 27-28 minutes par match mais pas forcément titulaire dans toutes les équipes de playoff je suis d'accord je suis d'accord ouais qui je suis je suis d'accord je suis d'accord donc quatre Carl Anthony Towns trois étoiles titulaire un peu indiscutable Janet McDaniels aussi ouais ça me va ça me va McDaniels c'est la défense c'est à ce point ouais quand même il y a un peu d'attaque Mike Conley deux étoiles du coup et deux étoiles j'en avais trois autres aussi deux étoiles j'avais Nazrid je pense évidemment qui est en rotation j'avais Kyle Anderson aussi et je ne sais pas si tu l'auras j'avais nickel Alexander Walker aussi si si tu l'as aussi ouais assez largement parce que je trouve que le niveau défensif est quand même assez assez énorme en fait et en plus défensif la taille le shoot un peu c'est un 3nd voilà quoi c'est ça le shoot est devenu viable c'est cool quoi largement oui d'accord et Montémorris qu'est-ce qu'on fait de Montémorris je suis tenté de le mettre en une étoile moi Montémorris oui ouais oui oui pour peut-être que certains le réclament deux étoiles ok j'avoue qu'un meneur gestionnaire qui est sympathique mais qui n'a pas tant que ça de spacing qui est compétent en défense mais qui n'est pas une vraie plus-value qui est un meneur backup donc ça s'additionne mal avec un autre vrai meneur je le mets plutôt plutôt en 1 qu'en 2 tu vois Montémorris ouais ok 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 et quelqu'un on a dit rapidement qu'il était 2 mais qui peut-être peut glisser aussi vers presque le 1 parce que la valeur du spacing est quand même très faible c'est quand même Kyle Anderson je sais pas ce que t'en penses moi je trouve qu'il y a quand même des séquences mais d'un autre côté c'est aussi en fait dans une équipe qui a déjà Rudy Gobert qui est un non-shooter ça s'additionne mal un peu comme pour reprendre ce que tu viens de dire l'expérience que tu viens de dire mais ça s'additionne mal mais je trouve que le volume défensive et l'intelligence défensive et le côté connecteur offensif est quand même le fait quand même rester viable malgré son manque de shoot qui pourrait poser une question pour moi c'est un excellent 2 étoiles qui est voilà 25, 26, 27 28 minutes de jeu par match en playoff largement mais je me dis pas Kyle Anderson peut être titulaire dans la majorité des équipes de playoff parce que sur ce poste là le compromis de shoot notamment est un peu trop grand en tout cas McDaniel pour moi est un peu plus automatiquement genre oui pas de problème titulaire 30 minutes ok Anderson je me pose un peu plus la question mine de rien parce que le profil est tellement particulier quoi ouais ouais mais gros 2 étoiles plutôt que 3 étoiles effectivement ok 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 on a pas mal des comme ça on a des Russell encore une fois Clay Thompson Derek Laveli sur le poste de pivot voilà c'est des c'est des des titulaires moyens enfin moyens ouais pas ils sont moyens mais le titulaire mais qui n'est pas un temps de jeu incroyable parce qu'il est à ce point transcendant ouais ouais je regarde je regarde qui est-ce qu'on a d'autre gadget on met Jordan McLaughlin ou même pas non ouais même pas Lucas Garza qui vient à te signer Léonard Miller même qui a joué la fin de match la nuit dernière mais non non Josh Minow peut-être waouf non ouais je suis pas je suis pas transcendé par par Ténon là non pas pas de Josh Minow peu cher les Pelicans j'ai mis Zion et Ingram dans les Go2Guy et les meilleurs joueurs qui est-ce qu'il nous reste dans les 3 étoiles est-ce que est-ce que McCollum rentre dans les 3 étoiles pour toi ou pas c'est une bonne question parce que instinctivement j'ai envie de te dire oui et puis après quand je réfléchis je me dis que un joueur comme ouais quand même quand même si on a mis Austin Reeves je pense qu'on peut mettre McCollum parce que c'est un peu ce profil tu vois un peu comme Mike Conley finalement de titulaire qui est pas transcendant non plus mais je je pense que McCollum il y a quand même la création individuelle enfin le scoring qui est quand même le shoot en tout cas qui est quand même très très valuable je crois que je le mettrais quand même un peu au dessus de Mike Conley moi je parle pas là pour l'instant dans la liste mais je pense qu'il est quand même un peu meilleur que Mike Conley cette saison et actuellement à ce stade de leur carrière ouais après peut-être peut-être qu'on a mis Austin Reeves trop aussi c'est possible aussi ouais ouais peut-être je sais pas parce que ouais je sais pas moi tu vois je trouve que la valeur par rapport à un Mike Conley je trouve que ça se vaut en fait je trouve que ça se vaut pas mal ok donc gros deux étoiles alors peut-être que je donne trop de valeur peut-être que je donne trop de valeur à Mike Conley je sais pas non non mais Mike Conley a plus le côté défensif en plus donc ouais bah ouais mais ok donc gros deux étoiles alors pour C.J. McCollum ouais je serais tenté de faire ça mais c'est vrai que je pense qu'au Pelicans il va avoir un gros temps de jeu un gros rôle est-ce qu'il aurait ce gros rôle partout c'est moins sûr ouais ouais c'est moins sûr donc ça me va ok et puis une pelletée de deux étoiles aussi je suppose un Trey Murphy Herm Jones ou alors est-ce que est-ce que t'envoies un qu'on mettrait dans les titulaires ou pas Herm Jones peut-être bah ouais c'était un peu le seul nom qui me pose question c'est Herm Jones finalement mais parce que là pour le coup l'apport défensif est assez 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 spectaculaire et c'est un peu la même question à une autre échelle que Ruachimura c'est est-ce que les progrès qu'on voit au shoot peuvent faire que ce n'est plus une une liability extrême on va dire offensivement ça me va ça me va on a mis Max Trousse qui est son pendant offensif en 3 étoiles on peut mettre Herm Jones ouais c'est vrai qu'il est à ce point génial en défense qui serait sans doute titulaire dans beaucoup d'équipes en fait non oui ok tu m'as convaincu tu m'as convaincu Herm Jones 3 étoiles McCollum gros 2 étoiles Trey Murphy aussi 2 étoiles ou pas je pense que quand même oui 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 je pense pas encore 3 étoiles mais gros 2 étoiles je mettrai aussi Dyson Daniels moi là dedans dans les 2 étoiles ok ça me va vu qu'on a mis Josh Green tu vois je pense que complètement ça me va bien et après qu'est-ce qu'on fait de Valentunas et Larry Nance tu vois moi j'aurais tendance à mettre Larry Nance en 2 étoiles je le trouve plutôt viable en fait je le trouve plutôt viable et Valentunas qu'est-ce qu'on fait ça c'est une bonne question c'est une très bonne question est-ce qu'on prend compte le fait qu'aujourd'hui il est utile au Pelicans ou est-ce qu'on se dit il serait peut-être pas aussi utile dans autant de contextes c'est vrai que dans la théorie il serait plutôt une étoile du coup maintenant que je le dis je l'explicite c'est vrai que en y pensant c'est ça c'est un joueur qui et je suis même pas sûr qu'au Pelicans en playoff il va avoir tant de minutes que ça parce que c'est quand même un joueur avec de sacrées limites de sacrés compromis donc moi je serais tenté de le mettre en une étoile ça marche ça marche ça marche Alvarado Najee Marshall et Jordan Hawkins il me restait sur la liste je les mets plutôt une étoile que deux étoiles moi celui sur lequel j'aurais un peu réfléchi c'est Najee Marshall mais mais les deux autres le shoot le shoot je me pose des questions sur le shoot quand même Najee Marshall sur la viabilité en playoff est-ce qu'il va être respecté etc je sais pas après tu me diras j'ai mis Dyson Daniels en deux on peut mettre Najee Marshall en deux aussi mais oui c'est vrai que la défense sur l'aile en playoff pourquoi pas oui on le met ou pas ou on le met en un alors finalement allez moi je le mettrai en deux franchement quand je regarde la liste il y en a pas mal que je pense tu vois pas de Konotone Najee Marshall je pense que c'est des gens qui se valent un peu après c'est le danger c'est que si on fait des bêtises au début oui ça fait un précédent ça fait que des bêtises exactement et Jordan Hawkins ce qu'on aime bien mais est-ce que la défense n'est pas encore trop aux limites on le met en un pour l'instant oui je pense je pense je pense ok très bien pour les Pelicans on passe au New York Knicks t'es New York Knicks j'ai mis Jalen Brunson et Julius Randle en intouchable alors même s'il est blessé est-ce que t'as d'autres trois étoiles toi oui alors dis-moi j'ai Audi Anunobi oui évidemment très facilement et moi je suis peut-être complètement biaisé mais pour moi je sens l'enflammade attention pour moi je sais pas dis-le c'est pas grave vas-y dis-le c'est un joueur qui t'apporte tellement des deux qui en fait qui n'est pas une liability des deux côtés du terrain mais Isaiah Artenstein pour moi peut prétendre à il est on va dire à la limite s'il est trois étoiles ça me choque pas je me suis posé la question je me suis posé la question mais j'ai quand même envie de trancher non pour moi j'ai envie plutôt de trancher sur un gros deux étoiles ouais plutôt que parce que tu vois tu préfères Artenstein ou Derek Lively Artenstein je pense ah oui ouais je pense mais je trouve que le passing est meilleur et je pense même que défensivement je le trouve vraiment bluffant Artenstein mais c'est vrai c'est vrai qu'il est bluffant ouais il peut il peut il peut quand même jouer énormément de couverture quoi je me suis posé la question qu'est-ce que j'aime pas chez lui et j'ai rien trouvé que j'aimais pas à part le fait qu'il n'y ait pas de shoot et pourtant il joue avec un coach qui aime bien faire jouer beaucoup ses joueurs et lui il joue pas non plus des tonnes actuellement et du coup je suis un peu il a été un peu blessé il est un peu blessé c'est vrai mais je suis un peu dans cette bataille mentale de est-ce que je suis mes instincts et qu'effectivement je pense que dans la théorie il peut jouer 30 minutes dans n'importe quelle équipe de playoff ou est-ce que je la joue safe et on le met en gros deux étoiles allez soyons fous si tu veux on peut le mettre en trois étoiles victoire la victoire si tu veux si tu veux je suis pas sûr mais ok ok il y en avait un autre où je me posais beaucoup la question c'est Josh Hart ouais pour moi c'est un 2,5 tu vois oui oui je suis d'accord je suis d'accord et on a mis Art Jones on a mis Art Jones en trois étoiles est-ce que Josh Hart pourrait pas y aller aussi pour moi c'est un solide deux étoiles Josh Hart parce que je sais pas il y a quand même tellement de choses qu'il apporte il n'y a pas le shoot il n'y a pas le shoot c'est vrai c'est vrai il n'y a pas la valeur du shoot mais la valeur défensive la valeur du rebond la valeur du connecting c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même il y a beaucoup de choses je le mets en gros deux étoiles je le mets en gros deux étoiles il manque un peu de shoot il manque un peu de shoot ouais il est tellement génial il est tellement génial bon Di Vincenzo aussi ça discute pas trop un connecteur en défense défense pas quand même moins bon que Josh Hart évidemment mais le shoot rentre pas mal cette année je crois Di Vincenzo McBride aussi sans sourcier McBride cette année on le met facilement deux étoiles t'es d'accord défense d'élite plus cette année il met des pull-up à trois points sur Diamond Green donc ok Mitchell Robinson aussi chapeau 2 oui quand même ok FD a commencé l'année en nous disant qu'il était défenseur de l'année ça va moins bien je sais pas si t'as vu le match contre les Spurs c'était compliqué son retour là c'est très compliqué mais ok mais en plus c'est blessé je crois sur ce match il a pas joué le match d'après parce qu'il avait c'était blessé ouais Quentin Grimes pardon excuse-moi fin de podcast pour moi fin de podcast non Achua et Burk et Burks alors Achua je le mettrais plutôt une étoile largement ouais je suis d'accord Burk est-ce qu'on le met du tout je ne sais pas et Bogdanovich dans la théorie je le mettrais quand même deux étoiles ouais ouais même si cette année Thibodeau l'utilise pas mais dans la théorie quand même c'est un joueur qui facilement te prend 25 minutes par match en playoff Bogdanovich oui oui mais c'est vrai mais non ok mais pour moi il est utilisé à New York enfin littéralement comme un joueur gadget quoi oui oui mais comme on est on est plus que dans le de facto on est dans la théorie oui oui c'est vrai tu vois c'est vrai c'est vrai tu sais qu'il est imparfait il n'a pas de passe la défense effrayable et tout mais c'est quand même un mec qui a quand même beaucoup joué dans des équipes de playoff 2022 à Utah 35 minutes 2021 à Utah 35 minutes 2019 à Indiana 19 37 minutes pardon 2018 à Indiana encore 34 minutes etc bon voilà je pense pas qu'on ait un déclin physique je pense que cette année il a un coach qui préfère la défense mais pour Abogdanovich il est largement là-dedans je pense Burks enlevé ou pas chez les Gadgets alors Alec Burks vite fait Gadgets vite fait Jericho Sims pas forcément je sais pas je pense pas qu'il va jouer du tout j'adore Jericho Sims quand il joue parce que c'est toujours les séquences où du coup tu vois Tom Thibodeau s'énerver sur le banc j'aime beaucoup mais il fait des erreurs et Tom Thibodeau l'engueule est-ce qu'on a loupé d'autres non je pense qu'on a tout le monde à peu près on a tout le monde Quickly non il est parti Barret il est parti ok le Oklahoma City Thunder je pense que là on va avoir un truc un peu automatique puisque j'ai mis SGA en intouchable mais j'ai aussi mis Chetumgren j'aurais pu mettre Jalen Williams donc on est d'accord d'entrée de jeu 3 étoiles Jalen Williams bim je suis d'accord ça aurait pu être l'inverse on n'aurait pas sourcié exactement ça c'est un truc qui se débat franchement et est-ce qu'on a d'autres gens en 3 étoiles ou pas forcément j'ai l'impression pas forcément ok j'ai l'impression pas forcément c'est qui les autres principaux alors c'est Lou Dort 2 étoiles Lou Dort et Isaiah Joe je pense assez facilement aussi Joe 2 étoiles oui je je me posais la question de le mettre en une moi ah ouais Isaiah Joe non quand même ok ok on peut le mettre en 2 étoiles plutôt qu'une c'est le côté un peu justement un peu gadget du profil oui est-ce que dans toutes les équipes de playoff il peut avoir au moins 20 minutes de jeu par match oui ok ok on peut trancher c'est vrai que l'attaque est quand même à ce point intéressante mais ok ça me va ça me va non la question que j'avais c'est sur bon Lou Dort je le mets parce que surtout en playoff il peut taper des temps de jeu défensifs des temps de jeu tellement importants à cause de la défense on l'a déjà vu malgré l'attaque qui est un peu qui est pas très bonne mais Lou Dort je le mets quand même assez facilement là dedans minimum 20 minutes par match 2 étoiles et Josh Guidé qu'est-ce qu'on fait de Josh Guidé ? pas facile pas facile parce que pour le coup dans le côté joueur qui a des lacunes on va dire des défauts immenses et qui a aussi des qualités assez grandes mais qui sont compliquées à mettre en avant il est en plein dedans donc c'est un joueur je pense au temps de jeu qui peut énormément varier selon les match-up sur ce modèle on peut dire comme Westbrook on fait comme Westbrook on le met en 1 en une étoile sachant que selon les match-up il pourra jouer plus mais que les faiblesses sont telles qu'il peut pas être on n'est pas assuré qu'il soit partout à 25 minutes par match là je me dis si tu prends à peu près si tu prends les autres contextes de la ligue je suis pas sûr qu'il joue 25 minutes par match en play-off oui mais ça me va c'est pour ça que je te dis Westbrook on l'a mis là-dedans aussi on peut faire pareil c'est un peu pas le même profil mais c'est un peu le même raisonnement la même logique ok Josh Guidé j'avais aussi des 1 étoile ou alors tu me dis mais est-ce que Casey Nollas 1 ou 2 étoiles Casey Nollas je serais presque tenté de le mettre 2 en fait parce que un petit 2 petit 2 ok mais mais qui dépasse un peu le côté gadget parce que je trouve très peu de défauts flagrants qui pourraient les limiter je leur ai mis 1 mais je comprends l'idée et du coup je repense à Max Christie au Lakers que t'as mis en 1 bon non mais ok ça me va on le met en 2 Casey Nollas un petit 2 petites étoiles et après j'avais des faciles une étoile c'est Aaron Wiggins Kenrich Williams les deux sont quand même géniaux dans leur rôle mais c'est du joueur gadget à 15 minutes par match mais pas transcendant plus que ça et Ayward je l'avais en 1 à ce stade de sa carrière je suis d'accord mais pas en 2 je l'ai plus en 2 je suis d'accord je suis d'accord ok ça me va ça marche ça marche ça marche Orlando Magic le Orlando Magic de Paolo Manqueiro et Franz Wagner que j'ai mis en intouchable un peu pareil j'aurais pu mettre Wendell Carter Jr à la place de Franz Wagner du coup un peu automatiquement on le met 3 étoiles Carter Jr ou pas ? oui ou est-ce que c'est que moi ? non non je pense que je pense que c'est un 3 étoiles facile dans la théorie tellement tellement il est il est enfin il a une valeur défensive que je trouve vraiment immense quoi sans gros compromis il y a un petit peu de spacing il y a un peu de passing etc moi je trouve que c'est un 3 étoiles bon pas facile mais qui qui si on a Art Einstein on peut avoir Carter Jr quand on est d'accord non mais je veux dire c'est la même théorie de le touche-à-tout polyvalent défensivement touche-à-tout aussi offensivement voilà quoi c'est un peu ça peut-être même un peu meilleur d'ailleurs même si j'adore Art Einstein oui peut-être un peu meilleur il y a le shoot aussi il y a un peu de shoot oui c'est ça c'est ça exactement j'avais pas d'autres 3 étoiles je me posais la question de Jalen Suggs en 2 étoiles je pense que j'avais en 2 étoiles non ? oui dans le sens tu hésitais entre 1 et 2 étoiles ou entre 2 et 3 ? je me posais la question pour le manque d'attaque est-ce que ça le tire pas vers le bas mais non quand même c'est vrai que le niveau défensif est à ce point impressionnant où est-ce qu'on a mis Caruso d'ailleurs ? oui non 2 étoiles oui non 2 étoiles oui non mais Ludor, Caruso, Suggs ok ça me va ça me va de le mettre en 2 étoiles et toi tu avais l'air de dire qu'il y avait d'autres 2 étoiles c'est ça ? je me pose la question en fait je me pose la question surtout sur 1 mais en fait je pense que c'est presque la définition du joueur gadget mais Jonathan Isaac qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe ? moi pour te dire j'avais j'avais que des 1 étoiles à partir de là ok à Orlando mais alors on peut en discuter mais Isaac est-ce qu'on parle de la théorie ? est-ce qu'on parle du joueur qu'on a pour de vrai ? c'est compliqué parce que c'est le mec qui est défenseur de l'année sur 15 minutes cette année on va faire les trophées du basket lab on va faire celui-là on va faire le trophée de Jonathan Isaac c'est le mec qui est le défenseur de l'année mais sur 15 minutes je sais pas je serais tenté de le mettre en petites étoiles du coup il est un peu en ennemis petites étoiles si tu veux parce que c'est à ce point à ce point impression de la défense oui je trouve ça pas facile parce que même en tu l'as dit il joue 15 minutes même en saison régulière là où normalement c'est pas c'est pas juste qu'il manque des matchs c'est-à-dire que même quand il joue il joue 15 minutes par match voilà exactement et on peut se poser la question du coup mais pourquoi est-ce qu'il joue aussi peu si pourtant il est à ce point bon défensivement c'est un peu un peu bizarre mais non mais on peut en faire un petit deux étoiles on peut en faire un petit deux étoiles ok et non l'autre où je me posais la question c'est Garry Harris est-ce qu'on valide le retour de Garry Harris ou pas ou pas encore oui 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 moi je pense moi je pense que oui on est d'accord je pense que oui on est d'accord ok on est d'accord Garry Harris un 3nd ça passe partout ça sera pas 28 minutes par match mais ça peut faire 21-22 dans beaucoup d'équipes de playoff on est d'accord et puis le reste j'aime beaucoup le reste mais pour moi le reste c'est une étoile c'est Markel Fels c'est Anthony Black le rookie très défensif mais pas trop d'attaque c'est Mo Wagner sympathique pick and pop mais pas beaucoup plus c'est Joe Ingles qui a 63 ans je sais pas est-ce que tu veux est-ce que tu veux te battre avec moi sur un de ceux-là ou pas non non et Goga Btadze aussi une étoile Goga oui Goga non mais tu vois typiquement Joe Ingles il y a 3-4 ans il était deux étoiles pour moi facile je pense qu'avec l'âge on peut dire qu'il a glissé mais ouais les compromis ouais ça commence c'est compliqué Fels le manque de shoot malheureusement malheureusement je suis pas sûr qu'il joue beaucoup dans toutes les équipes Fels c'est un peu le modèle Joe Guida en fait Markel Fels quoi qu'il y a quand même la défense quoi qu'il y a quand même la défense Markel Fels il y a quand même la très bonne défense mais il y a quand même à ce point pas de shoot du tout non plus je sens que je veux le mettre en deux étoiles je suis tenté parce que je l'adore et je suis amoureux mais non on peut le laisser en un je pense quand même non oui ouais ouais je pense je pense que si on a mis Josh Guidi c'est une bonne une bonne comparaison c'est un bon point de repère si certains certains voudraient Mo Wagner aussi peut-être en petit 2 mais je préfère le mettre en 1 moi personnellement est-ce que je sous-estime la viabilité défensive peut-être ouais peut-être parce que ce qui est intéressant je trouve avec le Magic c'est qu'au final on a 1-3 étoiles des 2 étoiles où on hésite à peu près sur tous et après on n'a que 1 étoile et au final c'est des joueurs qui sont enfin qui aujourd'hui sont dans une équipe de play-off bon alors c'est la conférence Est et c'est très serré etc mais une équipe qui performe et je trouve ça pose quand même une question de si on regarde peut-être sur le coach plutôt du coup mais sur les principes qui sont mis en place défensivement mais si on regarde la valeur pure des joueurs et le niveau global de l'équipe je trouve qu'il y a un décalage qui est intéressant ouais oui d'accord pardon du coup 2 ou 1 je glisse en 2 petit 2 ou je glisse en gros 1 moi j'aurais dit gros 1 ok ça me va ça me va les Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey ce sont les intouchables et puis est-ce qu'on a un 3 étoiles ou pas j'ai l'impression que non et c'est un peu le problème de ces Sixers en fait ouais moi j'en ai pas j'en ai pas non plus mais j'avais beaucoup de deux étoiles ah là oui là je suis d'accord j'ai du Batoum qui peut jouer 20 minutes par match facile en playoff j'ai du Tobias Harris j'ai du Kille Oubré j'ai du Kyle Laurie encore Buddy Hilde et le dernier c'est Melton qui est un peu blessé Anthony Melton automatiquement c'est que des joueurs chapeau 2 tu vois ça je pense oui oui et au final ça te fait aussi très peu de joueurs chapeau 1 aussi c'est ça qui est assez marrant c'est que c'est une flopée tu vois moi j'aurais presque été tenté celui que j'aurais été le plus tenté de mettre dans le chapeau 1 c'est Batoum mais parce que parce qu'il y a le côté un peu un peu sans défaut quoi mais oui il y a le côté âge aussi qui fait que je peux plus trop le mettre là-dedans aussi c'est vrai c'est vrai tu veux qu'on le glisse ou on le laisse là parce qu'on est gentil non non je pense qu'on peut le laisser là Kyle Laurie aussi ça vieille mais il y a quand même de beaux restes j'ai l'impression après je suis biaisé sur Kyle Laurie on va me dire non mais Buddy Hilde c'est pareil Buddy Hilde pas de défense mais tellement fort au shoot que qu'il y a la création offensive un peu indirecte et un peu importante tu vois c'est un peu comme Robinson alors pas au niveau de notre canon Robinson mais un peu dans ce moule là Melton 3nd classique qui peut un peu toucher à tout on connait Kelly Oubré aussi qui peut faire une vingtaine de minutes dans une bonne équipe ouais Tobias Harris aussi Tobias c'est pas un 3 étoiles mais c'est un bon 2 étoiles le problème c'est qu'il est payé comme un 8 étoiles mais c'est un 2 étoiles Tobias Harris on est d'accord on est d'accord d'accord ok KJ Martin KJ Martin qu'est-ce qu'on fait ? une étoile ? pour moi c'est une étoile parce que il y a une voilà il y a quand même beaucoup de limites offensives quoi il y a le rebond offensif il y a le côté athlétique mais ouais une étoile ça lui va bien je me demande si ouais KJ Martin je me demande si il y a assez de shoot pour jouer tout court mais ok je veux bien le mettre Paul Reed oui Paul Reed on peut le mettre une étoile ou deux étoiles ? moi je plutôt un je sais que tout le monde l'aime bien j'ai du mal à voir moi aussi grand chose alors c'est sympa mais je comprends pas pourquoi c'est le chouchou des hipsters à ce point c'est sympathique mais c'est pas non plus ok et Covington est-ce que sur la théorie on met Covington ou est-ce que c'est fini aussi ? j'ai l'impression que c'est c'est un peu fini quoi il joue plus en fait c'est dur de jouer un joueur qui joue plus quoi bah c'est ça ouais je moi je pense qu'il reste du jus dans le moteur mais à quel point est-ce qu'on est pas dans la théorie trop abstraite quoi je bon ok ça marche ça marche ça marche les Phoenix Suns donc de David Booker et Kevin Durant ce qui fait qu'en 3 étoiles automatiquement en Baptiste nous avons Bradley Bill effectivement on sera d'accord et après et après que se passe-t-il alors ? que se passe-t-il je pense que c'est le seul 3 étoiles que j'ai moi pour moi après c'est un peu beaucoup de 2 étoiles il y en a plusieurs bah pour moi il y a Royce O'Neill il y a Eric Gordon ouais il y a Grayson Allen Grayson Allen ouais et après je me pose la question du Youssef Nurkic que j'ai quand même envie de mettre ok mais qui qui en fait que j'ai envie de mettre dans le contexte de Phoenix parce qu'il est un peu parfait dans le rôle de hub offensif etc et dans la manière dont joue Phoenix mais si tu le mets dans d'autres contextes je sais pas si Nurkic a vraiment dépasse les 15 minutes quoi c'est vrai mais je sais pas je sais pas j'ai quand même envie de le mettre en 2 étoiles mais je me demande à quel point je suis biaisé par le contexte actuel quoi comme dit non j'ai envie de le mettre en 2 étoiles parce que quand même je pense que tout de même tu vois par exemple on a Vucevic en 2 étoiles je pense que Nurkic est utile sur plus de minutes de playoff dans plus de contexte que Vucevic par exemple oui mais après est-ce que c'est un bon critère est-ce que c'est pas Vucevic qu'il faudrait faire descendre peut-être est-ce que c'est le bon point de repère ouais je sais sachant qu'on a mis Valentunas en chapeau en 1 étoile plutôt que 2 qu'est-ce qu'on fait de Nurkic ? je préfère un poids je préfère un poids Nurkic par rapport à Valentunas je pense aussi mais je suis pas sûr je suis pas convaincu non plus mais moi je trouve que voilà quand même il y a une qualité que je trouve assez valuable dans n'importe quel contexte c'est le passing de Nurkic que Valentunas n'a pas c'est vrai on peut organiser de l'attaque un peu avec Nurkic qu'on peut pas forcément faire avec Valentunas ok j'ai envie de dire on a peut-être été pas assez sévère avec Vucevic du coup que j'ai envie de mettre même pas en 1 étoile mais à supprimer carrément peut-être ouais je le passerai en 1 étoile franchement Vucevic ça me choque pas non plus sur les Suns pour finir bon Josh Fukugi j'avais plus tant 1 étoile que 2 oui le profil pas de shoot du tout donc il y a le compromis c'est pas automatique dans plein d'équipes de playoff un temps de jeu assuré et Royce O'Neill je me posais la question est-ce qu'il est 2 ou est-ce qu'il est 3 non il est quand même 2 c'est un bon 2 un très bon 2 c'est un très bon 2 ouais ouais on est d'accord c'est vrai c'est vrai j'allais m'enflammer j'allais m'enflammer et puis pour finir les Sacramento Kings de Darren Fox intouchable et de Vantas Sabonis intouchable et là Baptiste c'est la dernière équipe et je te dis je suis perdu je suis perdu parce que il y avait des mecs que je me dis est-ce qu'on les met en 3 étoiles ou pas et au final je crois que j'ai pas mal des mecs en 2 étoiles qui sont des très bons 2 étoiles ouais tu vois tout ce qui est Kegan Murray Tyson Barnes Kevin Werther pour moi c'est pas 3 étoiles ouais non mais je suis d'accord moi le seul qui peut me poser question parce que vraiment je trouve qu'il y a une super enfin il y a il y a de la viabilité des deux côtés par exemple comparé à un Werther et je trouve qu'il y a une valeur de shoot en mouvement c'est Kegan Murray ouais mais je suis pas certain quoi je suis pas certain je le préfère en 2 en fait je le préfère en chapeau 2 si demain t'as une équipe de playoff et que t'as un trou au poste 3 tu préfères Herb Jones ou Kegan Murray ça dépend du contexte mais là d'un instant j'ai envie de dire Herb Jones mais je pense aussi je pense aussi je pense que la plus-value défensive est quand même quand même plus grande que le trou offensif entre entre Murray et Herb Jones je pense que je préfère aussi Max Truss que Kegan Murray je pense moi personnellement la défense de Kegan Murray elle est pas toujours géniale notamment sur l'homme tu vois peut-être ça m'inquiète un peu sur le côté playoff et c'est pas non plus un playmaker défensif extraordinaire non mais surtout que c'est le rôle dans lequel il est le plus placé sur le ballon parce que je trouve loin du ballon il a vraiment pas le volume s'il avait un volume off ball je pense qu'il serait assez largement au dessus mais on l'a pas trop on l'a pas trop et je me demande a posteriori est-ce que est-ce qu'on a pas été très gentil avec KCP ou pas qu'on a mis 3 étoiles est-ce que c'est pas un top 2 étoiles tu vois maintenant qu'on a fait un peu la liste tu vois KCP et Max Truss tu construis une équipe de playoff tu préfères lequel je pense que je prends quand même KCP donc peut-être que c'est les deux qu'il faut descendre non mais je fais ça par rapport à Keegan Murray mais effectivement je crois que je préfère KCP et Max Truss comparé à Keegan Murray donc ça me va ok Harrison Barnes aussi que j'aime bien dans la flexibilité qu'il propose mais ok Malik Monkossi le chapeau 2 on est d'accord enfin chapeau 2 2 étoiles pas titulaire indiscutable partout mais quand même très utile en playoff Kevin Werther aussi Werther ce qui lui manque c'est la défense parce que je pense qu'offensivement on a potentiellement un mec qui aurait pu être un feu follé 3 étoiles mais il manque de défense donc ok est-ce qu'on a 2 étoiles à Sacramento ou pas ? pour moi aujourd'hui je pense que Keion Ellis et Davian Mitchell c'est des 1 étoiles je suis d'accord je suis d'accord assez largement assez largement Keion Ellis peut-être plus peut-être plus je suis intrigué ouais parce qu'il est quand même il est plus viable offensivement quand même j'ai l'impression Keion Ellis ouais ouais c'est vrai là où Mitchell est quand même plus fantastique défensivement mais voilà s'il joue pas c'est aussi pour une raison s'il joue 15 minutes par match cette saison alors que Keion Ellis je trouve qu'il y a quand même un peu plus de shoot mais non mais pour l'instant on les met les deux en 1 étoile on est d'accord est-ce qu'on est gentil est-ce que tu as du Chris Duarte aussi moi j'aime bien Chris Duarte pour le coup ouais le rookie d'Indiana je le mettrais presque en 1 étoile Chris Duarte ok ok oui pourquoi pas t'es pas forcément convaincu ouais non je sais pas je oui si 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 une étoile c'est bien c'est bien une étoile après c'est une étoile c'est vraiment t'as 10 minutes à jouer est-ce que tu peux lui donner la Chris Duarte en playoff moi je pense que oui ouais est-ce que si j'ai 10 minutes à le donner Kessler Edwards aussi peut-être quoi que manque de shoot est-ce que Trey Lyles est-ce qu'on est gentil avec Trey Lyles ou pas oui allez une étoile c'est bien une étoile c'est bien pour Trey Lyles ça pourrait être une étoile mais ah t'as envie de l'enlever je sais pas mais je me demande à quel point à quel point il aurait vraiment une place dans plein de contextes différents tu vois c'est vrai c'est vrai j'hésite je pense que dans beaucoup de contextes en fait il a pas de minutes c'est vrai c'est un peu ça pour le traduire autrement c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée Alex Lenn Javal Magui non Sacha Wezenkopf non 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 plus ok avant qu'on termine avec une draft est-ce que t'as des observations du coup maintenant qu'on a fait ce listing est-ce que certaines équipes te sortent un peu sortent des yeux non sortent un peu du lot sur certains aspects est-ce que d'autres aussi dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce listing qu'on a fait bah ce qui est marrant quand on voit un peu le grand tableau vu de loin donc ce que vous ne voyez pas mais c'est à quel point les Mavs et le Hit ont une espèce de profondeur de joueurs pas forcément d'excellents roleplayers du coup des roleplayers trois étoiles mais une très belle profondeur à ce poste là enfin dans ce rôle là c'est assez c'est assez mais oui moi je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant de voir qu'au final bah les les équipes avec trois trois roleplayers élites sont quand même assez rares c'est quand même assez rares on en a deux on a que deux équipes avec avec deux superstars plus deux joueurs trois étoiles ce sont Boston Tatum Jalen Brown et donc ça c'est les go-to-guy et donc Porzingis Derrick White jour l'idée sachant que comme dit si vous avez envie d'échanger Jalen Brown avec Derrick White avec Porzingis jour l'idée c'est pareil je pense qu'on est enfin tu me contredis Baptiste mais si j'ai mis Derrick White en intouchable on aurait pris Jalen Brown en titulaire plus 30 minutes a priori non ? Oui voilà oui Porzingis aurait été pareil aussi donc Boston c'est une des deux seules équipes avec deux go-to-guy plus trois trois étoiles et l'autre c'est ah non il y en a deux autres pardon il y a Cleveland avec Mitchell Garland plus Jared Allen Mobley et Max Truss et puis on a Denver aussi Denver avec Goran Gordon Michael Porter Jr et KCP comme quoi tu vois ça colle un peu ça colle un peu que Boston et Denver bah finalement c'est là on a le plus gros on a eu dur quoi Ouais et ça traduit aussi le fait que bah ça il y a un côté quand même de fit qui est pas dans le juste le je vais y arriver mais pas juste dans le tableau quoi le tableau et classer les joueurs traduit pas le fit parce que Cleveland a trois joueurs potentiellement excellents mais on a dit qu'ils vont pas forcément ensemble mais c'est un peu une exception Cleveland c'est un peu une exception je pense mais Cleveland pour moi c'est un des meilleurs supporting cast de NBA et même un des effectifs effectivement les plus denses de NBA le problème de Cleveland c'est pas la densité c'est pas la profondeur c'est le fait qu'on a des redondances de profil comme on a dit toute cette saison si vous écoutez l'hebdo tous les lundis on en parle tous les lundis quasiment c'est qu'il y a redondance dans le bas court de gens qui sont pas forcément hyper compétents en défense et puis on a redondance de manque de spacing donc non Cleveland ouais c'est Cleveland je trouve qu'on a une magnifique profondeur d'effectifs mais c'est pas ça qui bloque mais en dehors de ce cas un peu atypique de Cleveland effectivement que les deux favoris Boston et Denver soient celles qui les équipes qui ont des très belles profondeurs ça m'étonne pas après c'est vrai que Boston est particulier parce qu'on a trois joueurs trois étoiles mais après assez peu de joueurs deux étoiles un peu évidents sûr parce que les deux qu'on a mis ils pourraient être aussi une étoile exactement on a à l'heure fort des samosers où on se pose un peu la question et donc là aussi pareil Boston en gros une noyau dure mais derrière il n'y a pas forcément beaucoup de profondeur et à l'inverse comme tu dis il y a des équipes comme Miami et Dallas qui n'ont pas de vraies trois étoiles en dehors de leurs deux stars et après une belle profondeur quand même parce que Dallas c'est Lucas Donchich Irving pas de troisième star mais par contre Live League à Ford Washington Cleber Arnavi Jr Dantex et Josh Green et puis Miami c'est Butler et Bam Adebayo d'un côté pas de trois étoiles et puis après deux étoiles c'est Talerero Jack Hesse Robinson Jovic Caleb Martin Josh Richardson qui est blessé Terry Rozier donc voilà c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs comme ça moi j'avais aussi noté Orlando où mine de rien Orlando ok ici même où on a on n'a pas tant que ça de profondeur en soi je trouve on a beaucoup de joueurs un peu gadget et tu vois Orlando on a Jalen Suggs qui était en deux étoiles un peu sûr mais du reste Isaac et Gary Harris ils auraient pu ne pas y être et ok ici c'est pareil ok ici on a trois joueurs super stars enfin trois joueurs stars en tout cas HDA Holmgren et Jalen Williams et après on a beaucoup de profils intéressants mais pas tant que ça de vraie profondeur tu vois tu compares les deux étoiles d'ok ici avec les deux étoiles de Dallas ou de Miami finalement c'est beaucoup plus étoffé en quantité sur des joueurs deux étoiles dans Miami ou Dallas que ok ici et je trouve l'équipe d'Orlando quand on prend un peu les choses comme ça c'est vraiment fascinant parce que même si tu prends les deux stars je pense que si tu fais la liste des deux stars le duo de stars Banquero Franz Wagner va pas être tout en haut de la liste je pense et du coup tu as un duo pas forcément très fort tu as une profondeur pas forcément très intéressante en termes de vrai bon role player et pourtant tu as un niveau sur la saison régulière c'est peut-être ce qui va leur jouer des tours en playoff le fait de pas avoir cette profondeur mais tu as quand même un niveau de performance sur la saison régulière qui est assez intriguant quand tu regardes un peu de loin par exemple si tu montrais ce tableau à quelqu'un qui n'avait pas du tout suivi la saison NBA je pense pas qu'il associerait ce niveau là au Magic et c'est ce qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode et cet exercice qui est hyper intéressant à mon sens c'est que justement on arrive à décorréler le niveau de tes stars tes superstars et le reste de l'effectif et le cas de Casey ça montre bien ça tu vois c'est oui tout en haut c'est très bon après on n'a pas non plus pour l'instant dans l'effectif énormément de gros joueurs de profondeur on a beaucoup de petites pièces par-ci par-là qui sont très intéressantes mais on n'a pas d'évidence en dehors du top 3 contrairement à d'autres d'autres équipes où comme dit il y a plus de la profondeur comparé aux super stars un peu moins fort donc je trouvais l'exercice intéressant pour le coup on mettra le tableau qu'on a fait si vous voulez le regarder avoir le visuel peut-être on le mettra en description évidemment pour que ce soit peut-être plus facile à lire mais avec ça Baptiste avec ça est-ce qu'on se finirait pas rapidement une draft est-ce que moi tu voulais rajouter un truc non non je rigole à l'idée de penser à la draft et donc avec ça avec ça est-ce qu'on ne serait pas une draft du coup pour terminer plutôt que faire un classement hyper précis on se fait une draft chacun son tour on peut sélectionner le meilleur supporting cast désormais imagine t'as pas du tout les stars qui sont actuellement dans la franchise imagine t'as GoToGuy numéro 1 GoToGuy numéro 2 imagine t'as LeBron James et je sais pas moi et Jimmy Butler dans ton effectif tu dois drafter un supporting cast voilà on y va c'est parti pour les supporting cast tu es mon invité je te laisse le premier choix avec le premier choix de cette draft des supporting cast 2024 NBA Baptiste tu sélectionnes j'hésite j'hésite je sais pas si je le fais ou pas parce que je trouve que le supporting cast des Knicks est quand même assez incroyable je sais pas si je peux le mettre en 1 parce que t'as quand même que Oji Anunobi qui est on va dire un 3 étoiles quand même affirmé je pense que je prends pas les Celtics parce que pour moi y'a pas le côté profondeur malgré 3 joueurs 3 étoiles donc je pense que je pense que je vais prendre Denver quand même Denver le premier choix de cette draft alors il va falloir que je le note tout de même donc Denver avec du Aaron Gordon par Porter Junior à KCP en 3 étoiles Christian Brown Peyton Watson et Ray Jackson donc 3 à 3 étoiles 3 à 2 étoiles et puis 3 à 3 gadgets aussi 3 à 1 étoile ok pour Denver en premier choix je pense que je vais prendre Minnesota je vais prendre Minnesota Minnesota qui a qui a 2-3 étoiles que sont que sont Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels et qui a surtout 4 2 étoiles et c'est vrai que pour moi c'est important parce que du coup ça fait une profondeur et une rotation un peu réduite qui est très forte en fait parce que t'as donc si tu rajoutes 2 Go2Guy plus donc Towns plus McDaniels plus 4 joueurs qui peuvent être autour des 25 minutes par match t'as une rotation de playoff quoi alors les joueurs gadgets c'est sympa mais moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup avoir 8 7-8 qui peuvent jouer 25 minutes de jeu par match donc Minnesota ok 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 bah écoute en 3 moi je vais prendre Lennox assez assez bah pour le coup peut-être que je suis pas objectif mais je trouve que un truc qui est génial avec Lennox c'est exactement ce que t'as dit c'est que t'as Anunobi Artenstein Josh Hart Dante DiVincenzo Mike McBride Mitchell Robinson et potentiellement Bogdanovic donc 6 à 7 joueurs qui peuvent aisément jouer 20 25 minutes de playoff voire plus je pense qu'un Udi Anunobi et un Artenstein même un Art peut jouer plus et ce qui est génial je trouve avec ce groupe c'est que t'as une vraie diversité une diversité de profil rien que le duo Artenstein Michael Robinson te permet de défensivement pouvoir faire plein de trucs t'as la défense de McBride t'as Udi Anunobi t'as le shooting de DiVincenzo donc et t'as Josh Hart donc pour moi c'est j'adore et je pense que les Knicks sont aussi très forts grâce à ça même cette saison grâce à ce supporting cast qui est assez incroyable ok 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 donc les Knicks en numéro 3 en numéro 4 numéro 4 numéro 4 enfin on arrive à un choix philosophique on arrive sur un choix philosophique je pense que je vais prendre Boston ouais je vais prendre Boston parce que il n'y a pas une profondeur en quantité qui est si grande que ça mais mais t'es quand même 3 joueurs 3 étoiles t'as quand même 3 joueurs 3 étoiles donc si on part du principe que dans cette draft j'ai déjà mes 2 go-to guy certes je suis à 5 plutôt qu'à 7-8 mais je suis à 5 très fort et ouais je vais prendre Boston je vais prendre Boston avec avec en plus bon c'est pas des vrais 2 étoiles mais je pense qu'à leur fort Sam Hoser Xavier Tillman tu vois ça peut faire un peu donc ouais c'est surtout du petit gadget du bonus mais la qualité en haut est tellement grande que à ce stade je pense que je passe outre la quantité ok 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 ouais je pensais qu'il serait pris même plus tôt honnêtement mais ça me va ok d'accord 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 en 4 c'est pas facile non plus non en 5 pardon en 5 c'est pas facile parce que mine de rien je pense que sur la valeur des joueurs comme on a dit les caves c'est assez c'est assez chouette c'est assez chouette parce que t'as 3 joueurs potentiellement 3 étoiles mais c'est vrai qu'en fait avec l'ordre qu'on a fait ça veut dire que tu récupères Jarrett Allen et Van Mobley donc tu récupères le problème de spacing et ça je suis pas fan et ça je suis pas fan et je pense que du coup je vais aller sur les Clippers que j'aime bien parce que quand même du coup t'as quand même James Harden qui t'apporte la création et t'as quand même 4 joueurs après pour moi qui sont des 2 étoiles établies Paul Zubach Terence Mann Amir Kofi et en plus t'as quand même pas mal de joueurs une étoile qui du coup te permettent de potentiellement faire face à plein de match-up différentes peuvent sortir en fait quelle que soit la match-up tu pourras sortir un des joueurs une étoile donc je prends les Clippers et bien j'ai honte parce que j'ai oublié les Clippers j'aurais dû prendre les Clippers en 4 mais non alors effectivement les Clippers ce qui est bien c'est que il y a cette profondeur dans les joueurs de ce que j'appelle les joueurs de rotation les 20-25 minutes donc nos joueurs 2 étoiles du jour ça c'est très bien parce qu'il y en a beaucoup un peu comme je le dis avec Minnesota moi j'aime bien aimer parce qu'il y a Conley Nazri Kel Anderson Nicky Alexander Walker qui peuvent jouer 25 minutes par match en play-off Clippers c'est pareil et en plus comme tu dis t'as de la diversité en fait sur les profils t'as des jouteurs en sortie d'écran t'as des défenseurs t'as des wings t'as plusieurs bigs différents avec Plum Lee Daniel Tice Zubac P.J. Tucker aussi c'est vrai que t'as beaucoup d'options différentes donc ouais je suis d'accord je suis d'accord que c'est un des meilleurs un des meilleurs jeu en effet il faut juste que les titulaires enfin les go-to-guy ne soient pas blessés mais mais à part ça oui on a une équipe calibre champion je réfléchis je réfléchis je réfléchis il y a plusieurs options il y a plusieurs options je pense que je vais quand même partir sur les Cavaliers je vais partir sur les Cavs même si j'aimais des go-to-guy et je prends les Cavs j'ai le même problème de spacing Jared Allen et Van Mowler mais quand même le supporting cast des Cavs en termes de profondeur il est quand même pas mal avec Jared Allen Mobley et Max Truss qui sont des joueurs 3 étoiles donc 3 joueurs 3 étoiles plus 3 joueurs 2 étoiles aussi c'est pas 4 mais c'est 2 c'est beaucoup plus du petit joueur gadget Sam Merrill et Craig Porter que j'aime bien aussi donc là encore tu vois t'as le shooter en sortie d'écran t'as le meneur gestionnaire qui est bon sur pick and roll t'as le grand playmaker t'as le shooter post 4 qui peut du spacing t'as le connecteur à Kokoro t'as Dean Wade qui est un post 4 spacing enfin bref t'as une belle diversité aussi je pense que je prends les Cavs oui je prends les Cavs sachant que dans la réalité je suis peut-être plus bas sur les Cavs parce qu'il y a des problèmes sur l'équipe dans l'entièreté mais quand t'enlèves un peu le bac court et les go to gay ça me paraît quand même assez intéressant ok d'accord d'accord et bien et bien et bien je suis embêté je suis embêté parce que d'un côté je trouve quand même que c'est un peu triché ce serait un peu contre l'exercice de prendre le Thunder parce que oui là si tu prends en gros le meilleur joueur de ce qu'il reste c'est Jalen Williams ou peut-être Brad débile mais bon voilà mais du coup je trouve que c'est un peu triché parce que c'est enfin c'est pas vraiment il fait pas vraiment partie du supporting cast quoi Jalen Williams dans la théorie donc 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 je suis je pense que je vais prendre je pense que je vais prendre les Pélicans ah mince que j'aime beaucoup tu me le piques tu me le piques ouais j'avais les Pélicans aussi t'as quand même une belle diversité de profils avec bah déjà Nance et Jonas Valanciunas c'est pas mal t'as du Giordano King sans joueur gadget et t'as quand même CJ McClellan Tray Murphy Herb Jones qui sont bah trois joueurs qui sont t'as le shoot t'as la défense et et la création aussi quoi donc ouais je prends les Pélicans ok les Pélicans bah je vais partir sur Miami assez facilement ouais aucun joueur trois étoiles aucun joueur trois étoiles mais une flopée de deux étoiles donc une flopée de mecs qui peuvent jouer 25 minutes par match Taller Hero même plus Jacques Es Robinson pardon Jovic Caleb Martin Josh Richardson quand il n'est pas blessé Taller Rosier bon moi je le fais un peu moins jouer mais ça fait quand même une belle profondeur quoi tu vois t'as deux go to guy t'en mets t'en mets six autour qui peuvent jouer au moins 20-25 minutes par match ça me fait une belle profondeur de playoff je suis très content avec ça plus plus en plus tu peux sortir Ice Miss en gadget de temps en temps donc ouais Miami en huitième on va jusqu'à 10 du coup pour cette draft ok donc là c'est mon dernier choix ouais à moins que t'as envie de drafter à la fin de drafter des Chicago ou des comme ça mais sinon on s'arrête à 10 on peut s'arrêter à 10 et donc le hit a été choisi et là j'hésite je peux dire les noms que j'hésite du coup vas-y j'hésite quand même entre les Warriors parce que c'est c'est pas mal t'as 4-5-6 joueurs qui peuvent jouer 20 minutes et t'as quand même Andrew Higgins et Kuminga mais je trouve que c'est un peu des 3 étoiles sans grosse valeur ajoutée et j'hésite aussi avec les Suns que j'aime pas mal mais que j'aime pas mal dans le contexte des Suns et alors attends attends juste je te fais un duel ok ici ou Phoenix parce que dans les 2 cas t'as une dans le supporting cast t'as une 3ème superstar inclue bon Jalen Williams tu vas peut-être le considérer meilleur que Bradley Bill mais tu préfères Ludort Isaiah Joe Kaysenolas et puis des flopés de Aaron Wiggins et Henry Williams et Guidi ou tu préfères Grayson Allen Eric Gordon Nurkic Royce O'Neill et Josh Okogie dit comme ça je crois que je préfère le Thunder ah ouais je suis pas convaincu de ce que je dis moi dit comme ça et Jalen Williams versus Bradley Bill je crois que je préfère Phoenix mais tu fais ce que tu veux ouais 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 mais tu sais qu'une équipe avec laquelle j'hésitais bon on verra peut-être que tu peux convaincre quelqu'un d'autre du coup mais je trouve que les Sixers leurs six joueurs de rotation est assez magnifique en fait il était sur ma shortlist toi donc en fait tu sais quoi je crois que je vais je vais je vais je vais complètement changer de direction et je pense que je vais prendre les Sixers parce que le les six joueurs là je trouve ça assez complémentaire t'as Kylo Re enfin Kylo Re Nicolas Batum Kelly Oubré Tobias Harris me dit Anthony Melton je trouve ça je trouve que c'est une belle profondeur en fait c'est une belle profondeur avec des profils plutôt intéressants plutôt intéressants en création de Kylo Re et alors pour toi pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas candidats au titre cette année ça veut dire que c'est peut-être que bon je l'aime bide a priori non mais c'est peut-être que du coup Thierry's Maxx est bas dans la hiérarchie des deuxièmes options alors c'est ça si on caricature même si j'aime pas du tout ce terme de deuxième option mais c'est peut-être que c'est en haut que c'est plus faible ouais pour moi c'est tu vois c'est un peu sur le côté deuxième troisième option il n'y a pas de troisième option non plus enfin il n'y a pas de troisième option à Philadelphie même si c'est pas forcément un terme super mais en fait sur le côté du coup créateur créateur à part MBid je trouve ça un peu faible je trouve ça un peu faible avec Maxx et personne tu vois tu vois Jalen Williams c'est ce que c'est Jalen Williams et Bradley Bill c'est pas vraiment des joueurs qui sont dans des supporting cast j'ai envie de dire mais le fait est que ces équipes du Thunder et des Suns du coup ont plus de côté créateur et plus de star power donc c'est un peu le star power ouais est-ce que si je remplace Therese Maxx par Paul George ou si je remplace Therese Maxx par Jimmy Butler je pense que c'est un candidat au titre oui 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 je pense tu penses pas ok si si je suis un peu d'accord je suis un peu d'accord et pourtant j'aime beaucoup maxer mais c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être là-haut que ça c'est moins bon que la concurrence des candidats au titre en tout cas pas du reste de l'NB évidemment mais tu vois ils ont quand même des duos les vrais candidats au titre ils ont des one-two punch qui sont très bons ou alors Denver ils compensent avec un magnifique supporting cast mais ouais je suis d'accord je suis d'accord et donc il me reste le 10ème choix le dernier dernier choix donc tu as pris Sixers dans le 9 Dallas c'est pas mal mais même si Dallas je suis plus fan des 4 premiers à 2 étoiles que des 3 derniers mais Dallas tu vois Dallas c'est Lively Gafford Washington Kleber Hardaway Junior Dantexum George Green techniquement en 2 étoiles mais je suis plus fan des 4 premiers que de Hardaway Junior Dantexum George Green mais c'est quand même une belle profondeur à mettre à côté de 2 superstars pour dire aussi tu vois les Lakers j'aime bien les Lakers mais je trouve que ça manque de variété en fait paradoxalement moi je suis pas fan c'est parce que Gabe Vincent on l'a mis entre parenthèses parce qu'il a pas trop joué mais Gabe Vincent d'Angelo Russell c'est un peu redondant aussi sur le même poste surtout que t'as aussi Austin Reeves je sais pas je à l'inverse un effectif comme celui des Warriors il y a peut-être pas de top joueur qui sort du lot dans ce supporting cast mais il y a une telle variété ça va dans tous les sens t'as du 2nd d'élite t'as du 2nd un peu sympa Mossys Modi t'as du connecteur Brandy Ponzymski t'as du Clay Thompson sorti d'écran Chris Paul t'as même pas mal de gadgets avec Peyton Gary Peyton Sarich Kavaloné les gadgets sont pas mal ça apporte pas mal de diversité je je suis tenté je suis tenté allez soyons fous je prends les Warriors ok avec le DMP que je prends les Warriors et puis on peut s'arrêter là ça fait quand même ça fait quand même pas mal cette draft de 10 je sais pas qui est-ce qu'on aurait pu prendre après mais ouais c'est pas mal dis donc ça nous fait un bon épisode tout ça Baptiste ouais 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 je sais pas du tout combien de temps on a parlé mais ça fait ça fait une sacrée émission bravo à ceux qui sont arrivés au bout on espère qu'on aura bien parlé en tout cas des supporting cast sujet intéressant ça me plaisait l'exercice était fun on a pris on a pris le chemin qui était peut-être le plus long mais aussi le plus le plus rigolo sur le type de format mais en tout cas merci beaucoup Baptiste d'être passé sur le Basket Lab pour parler des supporting cast bah merci à toi Guillaume de m'avoir invité et hâte de voir si si la théorie se confirme en playoff merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu j'espère qu'on vous a pas endormi après plus de deux heures d'émission grosse émission comme dit mais c'est vrai que j'ai préféré faire ce format où on a passé un peu plus de temps mais je préférais en fait parler et discuter concrètement de joueurs concrètement qui étaient vraiment dans l'effectif plutôt que faire une heure et demie de ah oui mais moi je préfère ça moi je préfère ça mais en parlant très vaguement et jamais en étant un peu précis sur tel joueur c'est catégorie ça et tel joueur c'est catégorie ça donc voilà c'est un choix éditorial qui fait qu'on a un grand podcast très grand podcast plutôt qu'un plus court mais plus superflu plus juste des avis très flous très généraux mais sans la précision c'est souvent le choix que je fais d'ailleurs sur Basket Lab long et précis plutôt que court et superflu mais voilà voilà pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et donc pour la prochaine fois et bien j'ai pas envie de me jinxer donc j'espère que l'enregistrement j'aurai réussi à le faire pour que le podcast soit dispo lundi mais 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 la prochaine fois normalement l'hebdo est fini la vraie hebdo l'hebdo de saison régulière mais on se retrouve lundi matin et oui tout de même pour pour la dernière semaine de la saison régulière et donc place au trophée du Basket Lab voilà vous aurez pas de l'hebdo lundi mais vous aurez tout de même une émission lundi matin lundi matin on se retrouve lundi pour les trophées du Basket Lab et puis et puis peut-être quelque chose samedi soir mardi on verra je vous en dirai plus bientôt et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous vous avez écouté jusqu'au bout un grand merci à Baptiste d'être passé sur le Basket Lab et moi je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501